Notre aventure commence au sud de Neverwinter, dans le paisible village de Vandalines. Le carme sera de courte durée pour nos aventuriers, entre invasion orgue, phénomène magique et autres raids barbares. Mais tout cela n'est rien, face à leur plus gros problème, le dragon de la flèche de givre. Et re-twitch salue YouTube, bienvenue dans cette dixième session du dragon de la flèche de givre avec nos chers camarades du Refuge des Prophéties. Nous sommes arrivés là, pas vraiment sans mal, on a fait la découverte la semaine passée de ce nouveau personnage, Vorjorn, si je ne dis pas de bêtises, qui était un cléric qui vient remplacer du coup le barde, hasher, maloeil, décédé, face au dragon. Un petit peu de retard aujourd'hui, puisque un jour il est arrivé en retard, mais ce n'est pas grave, on va se lancer directement dans la partie. Je vais rejoindre les camarades sur le Discord. Tac, tac, tac. Téros tout le monde. Salut, salut. Salut. Allo. Je vous ai coupé, peut-être, au milieu d'une discussion. Non, non, non. C'est juste Dania qui trollait. Et il trollait, c'est sur ma gueule ou ? Non, il trollait pas vraiment. Mais c'était sur ma gueule quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, on en discutera plus tard. Alors, est-ce que vous voulez reprendre à l'instant T d'où on s'était laissé avant, ou est-ce que je peux me permettre une micro-éclipse ? Alors, dans tous les cas, ce sera une ellipse. Une ellipse, ça fait mal aux yeux en plus. Attention, ne la regardez pas dans les yeux sans lunettes adaptées, évidemment. Une ellipse, évidemment. Donc, je le rappelle, vous étiez tous, là je vous ai mis sur la carte, mais vous étiez au niveau du camp de bûcheron et vous étiez sur le point de partir. Vorjorn avait ramassé cette petite statuette trempée dans du sang de porc. C'est vrai. Et vous étiez sur le point de vous remettre en route après avoir stocké les provisions pour le camp de bûcheron en accompagnant, évidemment, le frère du bourgmestre de Fandaline qui vous accompagnait. Je pense qu'on peut ellipser jusqu'à Fandaline, ouais. Oui, facilement. C'est au cas où vous voulez peut-être fouiller des environs ou quoi, mais tranquille. Vous allez donc, vous allez donc rentrer et votre passager va vous embêter, il a très très peur de la forêt et il va donc vous forcer à vous en échapper pour plus de tranquillité au niveau sonore et vous allez prendre la grande route qui mène jusqu'au sud puis ensuite en partant vers l'est à Fandaline. mais sur le chemin, vous voyez assez anormalement, beaucoup de gens sur la route qui remontent. Il y a même des petits campements de ça, de là qui sont faits, des gens qui se reposent avant de reprendre la route. sur la grande route qui monte vers Pâtes d'hiver. Là, vous êtes en train de descendre comme ça. Ah, nous, on descend, pardon. Vous, vous descendez pour vous revendre à Fandaline. Et vous voyez des gens qui remontent visiblement vers Neverwinter. Et il y a pas mal de monde. Vous continuez. Toi, tu sais, Damien, que pas loin de là où vous êtes, tu avais entendu parler de ce phare qui faisait une lumière assez étrange. Ah oui, c'est vrai. Vers la côte. Une lumière assez étrange qui, a priori, attirait des bateaux pour qu'ils s'écrasent. Et que potentiellement, il y avait des trésors à récupérer là-bas. Oui, oui, on avait une quête qui avait été donnée par le mec à Lailon. Non ? Confonds ? C'est le mec de Lailon qui nous avait dit ça. Potentiellement, Lailon nous avait dit aussi d'aller jeter un oeil parce qu'effectivement, il attendait des gens et qu'ils sont jamais arrivés. Donc, vous pouvez soit décider de vous diriger vers ça ou continuer votre chemin jusqu'à Fandaline. C'est vous qui voir, vous me dites. On peut s'arrêter, de toute façon, on n'a rien à perdre. Allons voir, allons voir, allons voir ce phare, effectivement. Tu m'as l'air bien étonnant. On se ramalle toujours le frangin ? Ouais, c'est ça. Bah, si vous décidez d'y aller, il peut vous proposer de juste ramener la charrette à Fandaline et vous laisser là. Parce que lui, il ne laissait pas du tout un aventurier. Il aimerait plutôt rentrer le plus rapidement possible. D'autant que cet exode vers Neverwinter lui fait encore plus peur. Quelqu'un de très courageux. Non, mais je... Enfin... Et pourquoi il prend la carriole, quoi ? Ah non ! Alors, si vous voulez qu'il rentre à pied, il va peut-être rentrer à pied ou vous attendre avec la charrette pas loin. Ça, c'est vous qui voyez. Ça vous dérange que je prenne la charrette ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il est capable soit de se paumer, soit de se refumer. Non, il n'y a plus qu'à suivre la rouge, là. Je sais très bien. J'ai pris cette route plein de fois. On tourne à gauche, on tourne à droite, on est à Fandaline. C'est ce qu'on a demandé aux dernières personnes qu'on devait escorter. On leur a dit, bon, c'est pas très loin et tout ça. Et ils sont perdus. Bon, alors je vous suis et quand vous faites votre truc, je vous attends. Et puis après, on rentre à Fandaline. On peut faire comme ça. C'est plus simple, je pense. D'accord, on fait comme ça. Vous voyez qu'il aurait préféré rentrer le plus rapidement possible, mais il va quand même vous suivre. Vous êtes quand même des alliés capables de le protéger. Et vous allez donc vous rendre sur un phare qui se situe à peu près ici, sur la côte, à quelques kilomètres près. Et dès que je trouve la carte, je la mets, d'accord ? Ça marche. Elle arrive mardi en 8. C'est ça. Il y a juste quelque chose d'assez... En fait, quand vous vous rapprochez du bord, il n'y a pas vraiment de plage. C'est vraiment de la falaise. Donc ça tombe à pic. À certains endroits, c'est évidemment plus bas que d'autres. Et des fois, il y a quand même des petites formations de plage qui se font. Et effectivement, à l'endroit où vous arrivez, vous voyez en face de vous comme un... Comment on appellerait ça ? Comme une pente, un escalier, en fait, qui se creuserait un peu et qui descendrait dans la falaise. Et en fait, vous avez toute une formation rocheuse qui forme comme une route qui s'éloigne de plusieurs dizaines de mètres vers la mer, avec au plus loin les plus grosses formations rocheuses, pardon. Et au fond, ce phare. Alors, je pense que ça m'aidera beaucoup plus si je trouve le nom de l'endroit. Parce que là, j'essaie de regarder par rapport au nom de mes cartes et je ne m'y retrouve pas. Ok, effectivement, je ne cherchais pas du tout les bons mots. Normalement, vous ne voyez rien, mais c'est normal, il n'y a pas votre token, c'est ça ? Tout à fait. Ok, c'est parfait. Dans un premier temps, quand vous arrivez, vous voyez sur la plage un crabe anormalement grand, qu'on pourrait peut-être même qualifier de géant, qui semble vous faire des signes. C'est assez bizarre. Comme si vous faisiez un peu coucou avec sa grosse pince. Pas forcément évident de comprendre si c'est de communiquer avec vous ou pas, mais... Je m'entends dans la caméra et je leur demande si c'est un homme crabe, encore une race d'animaux intelligente. Intelligente, ça dépend s'il parle comme les hommes. Ça commence à faire quand même beaucoup d'animaux dans la région. Est-ce qu'il a le goût du crabe, à votre avis ? Bah, j'aimerais bien savoir. Alors de là... Après, si on lui demande... De là où il est, ça a l'air d'être vraiment un crabe de type crabe, pas un homme crabe. Mais ça se trouve, les hommes crabes se ressemblent plus à des crabes qu'à des hommes. D'où la question de, est-ce qu'ils parlent comme les hommes, ou est-ce qu'ils ont le goût du crabe ? Ou peut-être des crabes garous. Ah, donc mi-homme, mi-crabe et mi-garou derrière ? Décidément, votre pays, je trouve ça absolument fascinant. En vrai, j'adorerais... Il y a vraiment de choses à voir, de couleurs, des crabes qui nous appellent, des hommes oiseaux, des hommes tigres, je ne sais quoi. Ah ouais, c'est vrai que chez vous, euh... Non, il y a, il y a... Ça ne prend pas du rêve. Non, j'avoue, on termine animalier, on est un peu pauvre. Ouais. Il paraît qu'il y a des loups. Il y a beaucoup de loups, oui. D'ailleurs, on mange beaucoup de steak de loup. Ah ouais, bah s'il n'y a que ça aussi. Peu la jambe de base, effectivement, là-bas, ouais. Bon, allons voir ce crabe. Est-ce qu'on peut y voir ? Deux secondes. Pour là, bientôt, bientôt. Pour... Toi qui est peut-être le plus adepte, fais-moi un petit... Déjà de dressage, Neil. De dressage... Look. Bon, bah oui. Bon, bah, va. Ok. Tu... Tu arrives vraiment à comprendre que les gestes du crabe, c'est effectivement... Il est en train de vous saluer. Alors, je crois que normalement, de toute façon, je peux à un certain niveau communiquer avec les animaux. D'accord. Est-ce qu'il est assez grand pour que je puisse m'en servir comme une sorte d'animal de compagnie, enfin d'animal de portée, de portage ? Euh... Non. Il est un crabe géant, ça reste d'une taille moyenne. Enfin, ça ferait une petite monture, il aurait du mal à... C'est gros comment ? C'est gros comment ? Bah, c'est-à-dire qu'il fait... Un gros chien, une vache ? Bah, plus gros qu'un gros chien, parce que tu sais, ça reste un crabe, c'est assez... En fait, tu imagines un crabe qui a une taille d'un poney, plus. Ah ouais ? Un petit poney. Alors, je vais vous glisser sur... Merde, non, pas un chien, il est mort ! J'ai tout vu ! Super ! Je vous mets juste sur la plage, hop ! Non, vous y êtes. Yes ! Alors, effectivement, vous avez du coup le bruit des vagues, des remous sur les bords de falaises. Et effectivement, ce phare fait une lumière assez forte, que vous voyez de l'autre côté, qui est assez... assez étrange. C'est une lumière qui vire entre le bleuté, l'argenté, parfois ça tend vers le vert. Et euh... Bah, c'est pas la couleur normale d'un phare, habituellement. Vous, vous êtes plutôt vers là-haut, d'accord ? Vous n'avez pas encore descendu les marches, logiquement. Mais d'en haut, vous voyez le crabe. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez descendre les marches, peut-être. J'avais juste une petite question. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est la même journée, par rapport à quand on a affronté les... Non, du tout. Pour faire votre repos long, d'ailleurs, parce que vous avez mis deux jours pour redescendre. D'ailleurs, Pérennay, tu vas me faire un petit jet de constitution, s'il te plaît aussi, pour commencer cette... Ok, je vais me faire un jet de constitution. Ouais, mais... Pourquoi ma file de personnage ? Mais il n'y a plus les... C'est bizarre. Il y a eu une mise à jour de Foundry. Ah oui, tout a changé, on est d'accord. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas regardé les fiches, mais... Il n'y a plus les repos longs. Oui, vous l'aviez, il y a la barre de raccourcis dans Utility Long Rest. Là, moi, je l'ai. Sur ma fiche aussi, je l'ai. En dessous de Dédis, repos longs, repos longs. Il y a S-Rest et L-Rest. Ah, d'accord. Oui, mais en fait, il y avait des pisées sabliées. Oui, avant, c'était... Ah non, mais ce n'est plus la feuille améliorée. C'est pour ça, c'est la feuille de base. C'est peut-être le module, il n'a pas été entièrement mis à jour. Mais on a été basé. Ok. Oui, moi, du coup, je vais essayer de rendre un petit peu ces gestes aux crabes pour essayer de... Ce que je fais, c'est à vue, je l'ai envoyé dans le chat. Mais j'ai moyen de communiquer de façon assez basique avec les animaux, de savoir un petit peu ce qu'ils ont en tête, s'ils sont agressifs, leurs intentions à peu près simples. D'accord. Éventuellement, de leur communiquer des idées assez simples, du genre attaque pas. Ok. Est-ce que tu te rapproches, parce qu'en fait, il est assez loin si tu veux discuter avec lui, c'est un peu compliqué ? Je me rapproche, mais doucement. Bon, d'ailleurs, si le truc est à 90 degrés et qui se met à courir vers moi... Non, mais sachant que globalement, en fait, comme je dis, là, vous voyez, au niveau de la carte, pour descendre, vous avez d'abord des petites marches qui sont vraiment creusées dans la falaise, donc là, vous êtes partés d'autres des falaises autour de vous, et après, ça s'ouvre et vous êtes comme sur un pont et lui, sur une plage qui est encore quelques mètres plus bas, donc il faudrait escalader pour descendre, ou lui, pour monter vers vous. Ah oui, bah... Si tu te mets là, tu te ferais... Tu vas bouger ton truc, mais c'est bizarre. Ah, si, ça y est. Vas-tu prêts ? Ok. Ouais. Bah, si je me mets au bord, là, bon, je suis à quelques mètres au-dessus de lui, mais... Bah, du coup, tu vas... Avec des gestes... Et que tu vas t'approcher, tu vas l'entendre, et vous allez tous l'entendre, en tout cas, ceux qui s'approchent. Bienvenue ! Ah, je crois qu'il y a une question. Salut ! Oui, je parle, je sais, c'est un peu impressionnant, d'habitude, les crabes ne parlent pas, mais je peux parler, moi. Mais en tout cas, est-ce que vous avez le goût du crabe ? Le goût du... Vous voulez manger ? Il commence un petit peu à reculer. Non, non, c'est une question rhétorique, enfin, c'est important. Eh bien, je suis un crabe, donc j'imagine que oui. Vous êtes un homme ou un crabe ? Ouais, ou un crabe, homme-garou. Je suis un crabe, crabe, tout ce qu'il y a de plus... Je suis un peu plus gros que la moyenne, c'est vrai, mais je suis un crabe. Ah, mais tout ce qu'il y a de plus crabe, pas vraiment, parce que vous parlez. Oui, alors ça, c'est parce que, en fait, j'ai été... Comment dire ? On m'a lancé un sort magique qui fait que je suis devenu plus grand et je suis capable de parler. D'ailleurs, à ce sujet, si vous pouvez me rendre un petit service, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes au courant, les aventuriers qui viennent là, généralement, ils n'arrivent pas vraiment à m'aider. Mais si vous m'aidez, il y a des bateaux qui ont échoué là, juste à cause de ce phare. Je pourrais peut-être aller vous récupérer une petite récompense. Comme ça, voilà, je vous aide, vous m'aidez, on s'aide, quoi. On était venu pour ça, mais les autres aventuriers qui sont venus, ils n'ont pas pillé des trucs ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Alors, oui, le problème, c'est que... Alors, dans le phare en lui-même, moi, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Mais vous voyez, juste devant vous, il y a une caverne. Alors, vous voyez qu'effectivement, à quelques mètres devant vous, il y a une petite caverne. Et là, dedans, il y a mon ancienne maîtresse, celle qui m'a lancé un sort. Alors, elle est un peu devenue bizarre parce qu'en fait, elle a été assassinée et puis on lui a volé un truc. Du coup, elle n'arrive pas à trouver le repos et c'est un peu devenu un esprit, donc il ne faut pas trop la déranger. Mais si jamais vous récupérez son petit collier, coquillage, vous lui ramenez. Et normalement, je pense que c'est tout ce dont on a besoin pour avoir le repos éternel, vous voyez. Et moi, en contrepartie, je vais dans les épaves, je vous ramène un petit truc, quoi. Est-ce que c'est un truc qui me parle, ça ? De conjurer comme ça, juste un simple objet qui aurait appartenu à une ancienne personne pour avoir le repos éternel. Ça me concerne un peu une pisterie, quoi. Tu peux me faire un petit jet de religion, si tu le souhaites ? Bien, je le souhaite. Enfin, si tu cherches dans tes connaissances religieuses et arcaniques, liées à la magie, tu peux me faire arcane ou religion. Et si tu souhaites savoir s'il te ment, en ce cas-là, tu me fais un jet d'intuition. Est-ce que je peux faire les deux ? Non. Je vais plutôt faire appel à mes connaissances, ça va. Ok. Donc, religion. 12. Ok. Tu sais que tu as des... Ça peut arriver que des gens restent bloqués sous forme d'esprit et qu'effectivement, leur repos peut être lié à un objet. C'est souvent lié à des malédictions ou des... Voilà, ça n'a pas trop de détails, c'est assez vague pour toi. Mais ça ne te semble pas être un truc complètement délirant. Tu en as déjà entendu parler. Ok, ça peut être une arnaque, quoi. Tu sais qu'il y a des gens... Voilà, il faut réunir leurs ossements parce qu'ils sont éparpillés. Et une fois qu'ils sont réunis, les esprits disparaissent. Et ils peuvent... Voilà. Donc, voilà, avoir un objet qui leur est très cher, pourquoi pas. Ok. Et où pouvons-nous trouver ce collier ? Alors, je pense qu'il est dans le phare parce que la personne qui l'a tué est dans le phare et moi, je ne l'ai jamais revu partir. Donc, ouais. Mais c'était il y a combien de temps, tout ça ? Ouf. Ça fait plusieurs mois, hein. Ah, quand même ? Ouais. Non, et puis ce n'est pas marrant. Et puis peut-être que vous, ça peut vous aider parce que je pense que c'est lui aussi qui met de la lumière là-haut. Et puis après, il y a tous vos bateaux qui s'écrasent. Enfin, bref. Il y a plein de gens morts là-bas, hein. Ouais. Du coup, moi, ça va t'espoir comme... On va espérer qu'il n'y a pas trop de spectre. Ma curiosité... Bah, de même. Bon, bah... Vous voulez bien m'aider, alors ? Euh, bah ouais. Plein de dégo. Eh bah... Eh bah, parfait. Vous... Dès que c'est fait, moi, je vais nager comme ça. Hop, dans le fond de l'eau. Je prends une des... Pas vos pifs, là, je vous ramène un petit trésor. Et puis tout le monde est content. Ça, j'avais bien attendu avoir une quête donnée par un crabe, mais bon. Bon, bah, on est parti, hein. Une quoi ? Vous, vous avancez. Milan, en tête de gondole ? Non. Non. Non, je vais, si ça convient aux autres, me mettre derrière, en deuxième. Qu'est-ce que ça me connaît un peu ce genre de... Le diable riz. Je sors mon arme, je prends mon bouclier et j'avance en tête de gondole. Tu avances et tu remarques assez vite que les murs sont assez, comment dire, ont été travaillés. C'est pas complètement au naturel comme le reste de la falaise. Et tu vois des fresques, en fait, sur tout le longueur du mur, qui représentent en fait des bateaux qui sont balottés par les vagues. Arrêtez de vous déplacer, s'il vous plaît. Des balottés par les vagues et qui sont guidés par le phare, mais qui ont l'air d'être guidés vers un port. Pour ne pas fracasser contre le phare. Peut-être symbole du moment plus ancien. L'autre truc qui te dérange, en tout cas, quand t'es le premier à mettre les pieds dans la pièce, c'est qu'il y fait beaucoup plus froid que... Beaucoup plus froid. Et il fait assez humide parce que vous êtes sur le bord de la falaise, vous prenez des éclaboussures, des vagues qui viennent se frapper contre les falaises. Et donc là, le fait d'être un petit peu mouillé, plus le froid qui arrive, vraiment, ça te glace le sang. Et tu regardes autour de toi, et sur ta droite, tu vois comme sortir d'une des fresques, une jeune femme à l'apparence assez particulière, premièrement fantomatique. Tu vois ses vêtements et ses cheveux se déplacer dans l'air comme si en fait elle était au milieu de l'océan. Et elle a des traits elfiques, mais tu vois que par moments son visage change, devient très meurtri, parfois tu vois juste un squelette, puis son visage se reforme. Et tu vois que c'est une personne qui est... Pas vraiment mordisante puisque c'est un esprit, mais c'est un esprit assez tourmenté. Elle s'approche de toi, et elle tend la main comme pour te... Comme pour te toucher. Est-ce que tu fais quelque chose ? Oui, je recule. Et je fais, madame, nous sommes là pour apaiser votre âme. Laissez-nous passer, et à votre âme, nous vous rapporterons votre objet précieux. Mais vous avez peur de moi. Et quand elle dit ça, tu vois qu'elle se met à se déplacer très vite, et elle fait un tour tout autour de toi. Elle se replace là où elle est, elle se remet à se déplacer tout lentement. Je crois que tu lui plais. Mais donc, votre forme un peu fantomatique me pense à me dire que si vous me touchiez, peut-être que quelque chose m'arrivera. C'est juste de la prudence. Et non de la peur. Ah, je ne peux pas vous toucher, regardez. Et elle s'avance de toi, à Vorion, et elle tend sa main comme pour te toucher. Oh, mauvaise idée. Ouais. Je vais être RP, parce qu'en fait, quand je l'ai vu apparaître et commencer à vouloir toucher Pérénage, j'étais prêt à incanter un sort. Et là, dès qu'elle s'approche de moi et qu'elle tend la main, je tape sur le sol avec mon bâton, j'incante dans une voie assez gutturale, et je vais utiliser mon conduit divin pour faire en moi des morts vivants. D'accord. Bah, fais donc. Elle a fait 4. Elle n'a pas réussi son nombre d'exagences. Alors, qu'est-ce qui lui arrive du coup ? Elle disparaît ? Elle doit passer de son action à essayer de s'éloigner le plus loin possible de vous et ne peut volontairement se rapprocher à 9 mètres ou moins de vous. Elle ne peut pas utiliser de réaction et peut utiliser ses actions seulement pour foncer ou essayer de s'échapper d'un effet immobilisant. Ok. Du coup, en fait, il va se passer un truc très bizarre. Parce qu'en fait, vous allez l'entendre crier, mais c'est... Imaginez une femme qui a pris un coup de couteau dans le ventre, quoi. Un cri ultra aigu qui résonne dans cette petite pièce. C'est quoi ce son de respiration ? C'est Milan. Ça faisait un peu film d'horreur, j'avais très peur. Vous allez l'entendre crier. Et en fait, vous allez la voir au départ foncer vers le phare. Et en fait, au niveau de la sortie, il va y avoir comme une onde de choc. Comme si elle avait frappé une porte ou en l'occurrence un mur. Et vous allez la voir en fait partout courir autour de vous sur les murs flotter très rapidement, essayer de s'échapper, de s'éloigner de toi en l'occurrence. Mais tu vois qu'a priori, elle est complètement prisonnière de cet endroit. Je vous préviens esprit, c'est la dernière fois que vous essayez de me coucher, moi ou mes compagnons. Maintenant, dites-nous ce qui vous emprisonne ici. Puisqu'apparemment, vous êtes... prisonnière. Mon assassin m'a volé ma conque. Par contre, si vous venez vous battre, sachez que je sais me défendre. Vous avez bien vu que vos capacités n'ont pas grand à faire face à moi. Oui, peut-être pas bien. Nous sommes alliés. Du moins, pas ennemis. C'est votre crabe qui nous envoie chercher la conque. Le crabe. Mais dans ce cas-là, essayez donc. Mais je vous préviens, si vous essayez de repartir de ce phare sans m'apporter cette conque, vous ne repartirez jamais. Et quand elle dit ça, vous la voyez s'enfoncer dans le mur du fond et disparaître. Bien, allons voir ce qu'il y a dans ce phare. Ça m'intrigue de plus en plus. Ben, sûrement le meurtrier de madame. Il semble qu'il est déjà mort, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais... Hé, attendez ! Faites attention aux harpies ! Vous entendez le crabe qui vous hurle loin. Oh quoi ? Oh harpies ! C'est quoi ça ? C'est un peu comme votre ami, là ! L'oiseau, mais en pas pareil ! Tu sais ce que c'est, toi, des toits en pas pareil ? Je peux s'en être des hommes d'oiseau, mais il y a plein de petits oiseaux différents. Je surveille les environs aériens, on va dire, de la zone. Pareil, ouais. Il nous préviendra s'il voit lui en pas pareil ! Faites-moi un peu de gé de perception. C'était pas moi qu'on m'entendait, Lucas. Oh, let's go ! Ah, tout le monde, Roger ? Bah, c'est plus nécessaire. Mais globalement, tu... J'ai eu deux jets supérieurs à 20. Vous voyez qu'effectivement, en haut de... En fait, là, vous voyez que vous avez une sorte de chemin en lacet qui monte jusqu'au phare. Et, en fait, sur une sorte de petite corniche qu'il y a là, vous apercevez, Vorur, on est pérennais, juste des fois, le haut des ailes de créatures qui semblent être assez grandes. Juste battre. Vous voyez juste des mouvements, etc. Donc, vous avez pas forcément vu combien il y a de créatures ou quoi. Mais, a priori, il y a des... Sortes de gros oiseaux qui nichent à ce niveau-là. On va par en milieu... Il y a des trucs comme... Comme Nil, à la haut. Des trucs comme Nil ? Comme Xanko, pardon. Elle se cherchait, mais je trouvais pas, là. Apparemment, l'homme-crabe n'a pas perdu toute sa tête. En effet, il y a des... Harpies. Mais je pense pas qu'elles sont aussi... Diplomates que notre ami Crustacé. Alors, que faites-vous pas savoir ? On pourrait essayer de passer discrètement, non ? On va dire que... Bah, elles ont une belle vue, quand même, quoi. J'avoue que là... Je cherche comment passer discrètement, mais à part escalader et passer sous le pont. Et j'ai pas envie de le faire. Vous ne pouvez pas devenir invisible. Vous pouvez tenter, si vous le voulez, de... Éventuellement, descendre à l'escalade pour passer sur les bords et tout. C'est juste un geste, c'est risqué, quoi. Les robots sont assez violents à cet endroit. J'ai pas envie. Normalement, j'ai pas possiblement envie. Moi, je vais sortir mon arc et... Et être prêt à abattre... Ce qui se dirigerait vers nous. Tenez-vous prêts. Je pense qu'un combat va arriver dans peu de temps. Ouais. On va vraiment reculer dans la grotte pour avoir l'avantage stratégique. Mais du coup, est-ce que ça a le goût de Zonko, ces trucs-là ? Je sais pas, c'est loin. Vous pensez qu'avec un de vos sorts, vous pouvez essayer de toucher un truc, là, peut-être de cette distance ? Quitte à faire, j'ai envie de dire. Quitte à avoir un combat. Alors moi, à cette distance, j'ai pas mal... J'ai aucun problème pour se faire à l'arc, dans tous les cas. Ah ouais. Bonne idée. Est-ce qu'on n'engagerait pas nous directement le combat ou que ce soit le combat qui vienne à nous ? Je bande mon arc, mais déjà, est-ce que je vois... Le truc, c'est que non, tu ne les vois pas. C'est vraiment beaucoup plus haut que là où vous êtes. Et... C'est vraiment beaucoup plus haut que là où vous êtes. Et que du coup... Alors tu pourrais tenter un tir à la vogue dans le cloche. Ça, oui. Et le toit de la grotte, là, il est haut ou pas ? Le toit de la grotte, il est à 3 mètres environ. Sinon, là, le pont, il ne fait que quelques dizaines de mètres. Donc si elles sont très très loin, on peut courir, histoire de passer de l'autre côté très rapidement. On aura peut-être moins de mal à essayer de les combattre au niveau de la falaise plutôt qu'au milieu de nulle part, si c'est des trucs qui volent. Ouais, mais bon, est-ce que dès qu'on ne va pas commencer à monter l'escalier, ça ne va pas nous... Bon, avançons, de toute façon, on verra bien. Non, est-ce qu'on ne les ferait pas sortir avec cheval ? Ah oui ! On se tient prêts, ni les mois, ni les mois, on se tient prêts à envoyer la sauce. Pendant ce temps-là, quelqu'un envoie un petit coup d'arbalète là-haut pour les faire s'envoler. Et puis dès qu'on les voit sortir, hop, on leur balance une flèche et un sort bien senti. Non, je vais en bas des escaliers et je dis « Eh oh, les harpies, on est là ! » Pas d'idée. Peut-être que ça marcherait ? Oui, il y a un chemin, mais bon, c'est des goûts. C'est aussi un plan qui peut marcher, potentiellement. Est-ce qu'on n'est pas risqué qu'elle t'attrape et qu'elle te jette hors-dessus mort, quoi ? Eh ben, suspense, j'ai envie de dire. On essaye de se défendre. Ah, fais quand même attention. La vie est pleine de surprises, quoi qu'il arrive. Eh ben, allons-y. Eh ben, je vais me foutre au niveau des escaliers, je vais un peu plus vite, quoi. Eh ben, dans tous les cas, j'ai mon arc prêt à tirer, si jamais je vois, il débarque. Et je vais incanter, avant tout ça, une petite armure d'Agathis. Et du coup, à plein poumon, je vais crier « Eh oh, les harpies, on est là ! » Au moment où tu vas crier ça, tu vas voir une sorte d'humanoïde ailé se dresser et se mettre sur le rebord. Vous la voyez toutes et tous. Alors, dès que vous voyez quelque chose, vous comptiez attaquer, c'est ça ? Très bien, eh ben, lancez tous vos sorts sur la scie. Elle essaie pas de s'adresser à nous, ni quoi que ce soit. Elle s'est juste dressée, parce qu'elle a entendu, et vous m'avez dit, dès que vous voyez un truc, vous tirez. 25 mètres, donc j'ai la distance. Moi, c'est plutôt si je vois quelque chose qui fonce sur Pérennay, parce que... A priori, rien ne sont sur Pérennay, elle s'est juste dressée là, mais vous me dites, est-ce que vous attaquez, est-ce que vous attaquez pas ? Bah, moi, en voyant juste qu'elle se dresse, mais qu'elle décolle pas, j'attends. Ok, Milan ? Je sais pas pour Milan, mais... Moi, j'attache, c'était le plan. Milan, tu attaques ou tu n'attaques pas ? J'attaque. Ok, eh bien, lance-moi ton attaque. Du coup, j'attaque pas. Bianco, tu attaques ou pas ? Vous me voyez... Je regarde la créature, elle est... Rien de spécial. Et Vorion ? Je me tiens quand même sur la défensive. Bah, moi, le plan, c'était d'attaquer dès qu'on les voit, donc... Bah, oui. Je commence à incanter et je fais flamme sacrée dès que je vois... Ok, lance ta flamme sacrée, alors. Alors, est-ce qu'en voyant que les autres, ils vont... Je peux me décider ou est-ce que c'est trop tard ? Tu peux... Oui, c'est dans une frame, donc... Fais-moi un jeu de dextérité, c'est plus que 10, tu as le réflexe. Ça me semble que c'est une baleine. C'est vrai. Une baleine. Les pieds de pisse, ça, frère. Désolé. Tu m'as dit un jeu de dextérité ? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? 21. Ok, donc vas-y. Fais-moi ton jeu d'attaque. Ok. C'est bon, elle est blessée ! Ok, t'as tes dégâts à ajouter puisqu'elle est blessée, non, c'est ça ? Ou c'est... Non, c'est quand tu fais une autre attaque ? Non, je l'ai ratée. Ah si, je l'ai touchée. Non, tu l'as touchée. Putain, oui, non, j'ai vu un 12 et je me suis dit que c'est improbable. Oui, en effet, elle est blessée. C'est pas pour ça que j'avais attendu, mais... En effet. Alors, vous balancez tous vos sorts, vous voyez la créature en fait qui tombe. Vous pensez l'avoir tuée. Et là, vous voyez ces deux grandes ailes en fait, de tout leur long. Elle a plus de 3 mètres d'envergure, elle se redresse et là, vous entendez sa voix, comme un cri qui fait un écho et ça se transforme en chant un peu mélodique. Vous allez tous me faire un jet de sauvier de sagesse, s'il vous plaît. C'est dur. Super. Sagesse. C'est raté, c'est raté. C'est réussi. J'ai fait un 4 là, t'as réussi. 12, c'est réussi. Putain. Pourquoi ça sert d'avoir plus 1000 ? Vous allez voir une deuxième créature qui va se mettre à faire la même chose. Perina, Xanko et Milan, vous allez me refaire un jet de sauvier de sagesse, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a réussi, on n'est pas immunisé ? Euh... On est immunisé sur la seule qui l'a faite. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Ah, peut-être. Désolé, tu fais bon. Deuxième. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, tu mises à ce champ de... Ce champ, mais alors est-ce que c'est ce champ, le type de champ ou le champ de la créature ? Si on a un expert en règle de D&D... Sinon, tu tranches... Pour ce son-là, je vous dis que... C'est une symphonie qui se dessine à vos oreilles. Perinaï. Très bien. Milan, c'est bon. Et il nous manque. Ok. Il est comme quoi ça, ici ? Euh... Alors attendez, on a que... On a Milan et Xanko qui sont pas... Exactement. Qui n'ont pas été touchés. Les autres, vous êtes comme... Pas endormis, mais en fait, vous vous sentez relaxés. Et attirés par ce champ. Ce champ, vous faites du bien à l'oreille. Vous faites du bien à l'esprit. Après, c'est ce trajet de plusieurs jours que vous avez fait pour revenir là. Vous êtes en plus bercés par le son des vagues. Vous vous sentez extrêmement bien, extrêmement relaxés. Et c'est à ce moment-là... Qu'une troisième harpie... Va foncer sur Xanko. Super. Et tenter de t'attaquer. J'avais pressé tout à l'heure que je restais sur la défensive. Est-ce que tu le prends en compte comme je t'en esquive ou pas ? Rappelle-moi, pardon. J'avais dit tout à l'heure que je restais sur la défensive vu que je t'attaquais pas. Oui, carrément. En plus, tu ne t'es pas laissé berner. Donc, ça colle tout à fait. Elle va tenter de te mettre... Alors, en fait, elle se bat avec des... Tu vois qu'elle a une sorte de grosse branche ou de bâton. Tu te doutes que c'est peut-être avec ça qu'elles font leur nid. Mais en tout cas, on va essayer de te mettre un premier coup de griffe. Je crois que tout le truc d'Automancy en a complètement sauté. Par contre, ça me fume. Voyons, ce n'est pas la meilleure des herpies. Tu vois qu'elle va te foncer dessus. Et toi, juste avec des petits mouvements d'épaule comme ça, tu as un coup de griffe qui passe à côté. La branche, elle a une forme un peu bizarre. Donc, elle n'arrête pas à s'en servir. Et elle ne va pas du tout t'atteindre. Et là-dessus, je vais lancer l'initiative de tout le monde. Les gong ! Hop ! Attends, vous avez lancé... Ouais, c'est bon. Vous êtes en train de le faire. Ah oui, j'avais pas mis... Ah, merde, j'aurais dû virer les... Les cons. Gringé plus 3 en plus 3. 12 ! Et moi donc ! C'est dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas grave. Et bien du coup, Gzanko, c'est à toi. Et bien, je vais simplement prendre mon bâton et tenter de la bloquer au sol. Essayer de la faire tomber et de la bloquer au sol. Ok. Par une attaque ou... Sinon, c'est déjà d'athlétisme au point de position. Juste l'enjeu d'attaque. Ok. J'ai tapé avec un grand coup de bâton. Oui. Maman, tu vas la manquer. C'est des créatures... En fait, elles se protègent assez facilement de ton coup de bâton avec ses grandes ailes. Elles te faites des grands gestes. Elles te mettent des coups de plume dans le... Merci pour la monsieur qui s'est allé faire. Elles te mettent des grands coups de... Un grand coup d'ailes, en fait, dans le visage. Un petit revers d'ailes. Et ça te déstabilise. Écoute, tu vas rater ton coup de bâton. Alors, attendez. En fait, je vais pas lancer le combat. Tu peux me faire un petit... Un autre jet de sauvegarde wisdom, Nil. Pour savoir si tu arrives à te libérer. Malheureusement, tu restes sous le charme de la créature. Alors, qu'est-ce que ça fait, concrètement ? Eh bien, l'état charmé, c'est que... Je crois que tu te diriges vers elle, automatiquement. Non, pas forcément. En fait, tu peux pas attaquer la créature qui t'a charmé ou la siffle avec des capacités. Par contre, vous avez droit à un test quand on se fait attaquer, je crois. Quand les créatures attaquent la naïve. Si une créature t'attaques, elle va faire le charme. Et t'as un... Et le charmeur a un avantage s'il peut interagir avec toi. Ouais, mais ça passe pas mon tour, du coup. Euh... Non, ça te passe pas ton tour. D'accord. Là, en fait, tu peux soit attaquer la créature qui est devant Gzanko, soit tu peux tenter de te décharmer, quoi. Non, je vais attaquer celle qui est sur Gzanko. Ça marche. Et du coup, vu que j'ai vu qu'elles étaient assez grandes... Ça là, elle chante pas ! C'est pas très dur à viser. C'est ça. Euh... Je vais tout mettre dans cette flèche-là. Je vais vraiment essayer de lui mettre entre les deux yeux. Euh... Tu vas t'aider les gens ou pas ? Euh... Non, pas celle-là. OK. Et bah c'est tout pour moi, du coup. Tu veux voir Gzanko, elle commence à déployer ses ailes pour un peu te surprendre. Avec une de ses mains, elle essaie de te mettre un énorme coup de griffe. Et en fait, tu vas voir au moment où elle te met un coup de griffe, la flèche de Nil vient frapper, elle vient transpercer la main et se planter en plein en travers de la main de la créature qui hurle devant toi. Et quand t'es le cri, ça fait vraiment un... Une onde sonore très puissante. Ça te... Ça te fait très très mal aux oreilles. Euh... Est-ce que c'est tout pour toi, Nil ? C'est tout pour moi. Très bien. Milan. Bah moi je... Je vais... Je vais rester sur place. Je vais juste être un peu étonné par la scène de voir tous mes camarades un peu... Un peu hébété. A priori charmé par ces créatures hideuses. Et je vais m'adresser à Vornjourne en lui disant Vornjourne ! Je pensais pas que vous étiez personne à vous faire avoir par des... choses aussi basses. Et... Je vais... D'abord... Incanter sur la créature. Toujours la même. Que je vise toujours la créature en haut. Que j'avais déjà blessé. Euh... Je vais... Euh... Lui... ETSURI ! Lui mettre Maléfice. Et... Euh... Et avec mon attaque, je vais... Euh... Envoyer une décharge occulte. Descalcare Occulta ! Qui va passer juste à côté du... Euh... Du visage en fait de... 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 De lui parler. Et qui d'un coup va remonter. Tel un ballon d'Olivier Tom. Pour aller percuter le... Pour aller percuter le... Pour aller percuter la créature. D'accord. Oh si c'est un échec critique tu vas prendre la sauce euh... Ah c'est raté. C'est raté ! Tu... Tu vois... Tu vois l'éclair effectivement Vornjourne qui te passe juste au dessus de l'épaule et qui vient taper là dans... Vraiment quatre mètres trop bas quoi. Enfin c'est... Y'a rien qui va. Euh... Mais tu te dis que peut-être il a essayé de viser cette créature et qu'il n'y a pas réussi mais euh... Pernaille ! Toi ton frère qui a tenté de te tuer euh... Que fais-tu ? Bah je vais essayer de me décharmer dans un premier temps non ? Euh... Ah non c'est euh... Ça te coûte trade. Alors attendez je vais vérifier l'information. Je vous dis ça tout de suite. Y'a pas moyen de... Euh... Alors autant pour moi ça vous coûte ni votre action ou quoi si vous le faites dans tous les cas après chaque tour. A la fin de votre tour. Ouais c'est ça à la fin du tour. Ouais ouais. Euh... Non bah du coup vous avez euh... Fais moi un jet se vient. Ah je l'avais déjà fait. Tu l'avais déjà fait ? Ok ok. Oui oui bon on va le compter je pense. Oui non mais j'avais oublié. Pourquoi s'y évoluer pas pareil ? Pourquoi j'ai un écho dont il y a 10 minutes ? Écho ! C'est pas d'où ça vient ? C'est pas moi qu'on entendait Lucas. Du coup dans 10 minutes t'endras un écho ! Oui ? Ah tout le monde le jet ? C'est horrible je ne sais pas d'où ça vient techniquement c'est horrible. Mais globalement tu... T'as pas ton live euh... Qui est lancé dans un anglais ? Non 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 c'est vrai. Euh... En haut de... C'est triste. C'est pas moi hein. Rackamp. 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 Ouais je vais prendre euh... Je vais lâcher mon épée. Oh là là. Je vais prendre un épieux dans mon dos. Une javeline pardon. Et je vais euh... Je vais euh... Je vais attaquer la créature en bas. Qui est au sol. Bon bravo. Allez Péridaï ! Ouais j'arrive. On se touche à 11 quoi. Mais je reviens pas à comment j'ai pu la rater cette créature. Ouais t'as fait 9. Rack. Voilà mathématiquement il manque 2 quoi. On se touche à 5. Tu... Tu... Tu rêves à la toucher de justesse. Tu vois que ça va lui... En fait tu vois que ta javeline était lancée euh... Euh... Et ça va être créature de jouer. L'enfer de l'enfer. Ouais je reviens sur bonus euh... Faire euh... Un bouclier de la foi. Donc je vais... Je vais prier à... Me mettre à genoux. Prier. Et un deuxième bouclier sort euh... Sors en face de mon... De mon premier bouclier. Pour faire un double bouclier. Voilà voilà. Bien sûr je lance le sort. Cela va de soi. Et pas de mon tour. Pourquoi est-ce que ma créature ne veut pas attaquer ? Je ne comprends pas. Il me dit que je suis trop loin alors que je suis le terrain. Ah si je vais faire aussi euh... Quand même manger pour euh... 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 J'ai de sauvegarde euh... De sagesse. C'est ça. Le souvenir. Ah bah non. Ah justement. C'est pourquoi. Hop. C'est pas la bonne bouche qui t'est ouvert. C'est ça. Ok. Faites déchets de chiasse. Faites déchets de chiasse. Bon la créature en face de toi mon cher Xanku n'a pas l'air d'être la plus habile. Tu vois qu'en fait elle balance des... Des frappes n'importe où mais entre la flèche qu'a dans la main là... La javeline qu'elle a pris à l'arrière de la tête. Elle sait plus trop où donner des... Des ailes. Et euh... Elle frappe n'importe comment et elle te rate. Euh... Sans cesse. Pirenaille ton petit jet de sauvegarde s'il te plaît. De sagesse. Euh... C'est fait. J'ai fait deux. Ok ok ça marche. De toute façon t'as jamais été... Si t'étais charmé toi. Si t'étais charmé par la deuxième. Ça marche. Euh... Euh... Je vais... Les deux là juste en face ? Celle qui est collée à toi. Ah voilà celle qui est collée à moi. Il y en a une en... Celle du haut aussi en haut et très blessée c'est la première que vous allez attaquer. Euh... 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 Je vais dire à... A... L'intention de... Milane. Au lieu de vous moquer de moi. Vous feriez mieux d'apprendre à viser peut-être. Et euh... En disant ça je... J'incante et je fais euh... Des volutes de fumée euh... Euh... Bordeaux et euh... Violettes. Vont sortir d'entre mes doigts et je vais tenter de... Faire blessure sur le Harpie juste devant Oxenco. Très bien. Ouh... Et vous voyez donc son corps se... Dessécher comme si le... Tout liquide dans son corps venait à s'évaporer d'un coup. Et tomber euh... Comme un... Comme un tas de poussière juste en face de Oxenco. Et je vais me... Approcher à côté derrière Perenai et fin de mon temps. Charmant. Et je vais faire un regard entendu à Milane. Et tu vas aussi me faire un jeu de souvière de Wisdom s'il te plaît. Bah ouais. Exenco c'est à toi. Le putain de souvière de merde. Et bien moi je me rapproche de... Je me rapproche de Perenai et... Et devant Journe. Et euh... Vous entendez derrière vous... Que les étoiles... Que les étoiles vous montrent le chemin. Et euh... Vous voyez une sorte de boule de lumière qui... Qui part en direction des... Part en direction d'herpi. Euh... Tac. Et oui c'est cette petite boule de lumière qui explose. Et euh... Fait plein de petites poudres de lumière qui commencent à coller aux ailes d'herpi. Bah non. Bah si. Non mais les clignotent en verre maintenant. Oh c'est trop bien. Qu'est ce qu'il y a ? 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 Je vais m'attaquer bah non pas à celle que j'avais déjà attaqué parce que... Je ne m'y résous pas. Euh... Je vais m'attaquer à l'autre. Alors du coup là si j'attaque j'ai un avantage c'est ça ? Oui. Ouais. C'est ça. Ok. Bah du coup... Tu avais échoué à ton... Tu avais échoué à ton deuxième jet toi c'est ça ? Oui. Donc toi tu peux attaquer celle du haut. Ah euh... Ah celle du haut ? Oui puis c'est la deuxième fois que tu as raté donc la deuxième fois c'est celle-là qui avait chanté. Ah non non pardon. J'ai échoué à mon deuxième jet sur mon deuxième tour mais sinon c'est dès le premier jet que j'ai échoué donc c'est bien celle du haut qui m'a charmé. C'est ça. Ok. Hop. Ah bah l'avantage qui fait plaisir. Tu... Tu viens... Tu viens effectivement de lui euh... Fouter la gueule comme on te dit. Tu lui mets un... Tu lui mets un gros soufflet. Tu vois que instantanément elle s'arrête de chanter. Donc tout ce qui avait été charmé par euh... Par la créature du bas vous n'êtes plus charmé. Super. Je suis triste j'ai fait 1 et 7 quand même. Je ne ratais plus la sécher en un coup. T'aurais... T'as pas ton dégâts en... Ah non elle t'es pas blessée. C'est tout pour toi du coup ? Elle est pas blessée. C'est... Du coup c'est tout pour moi après je reste à distance. Très bien. Milan. Tu vois du coup les deux créatures qui semblent être blessées. Celle du bas assez gravement. Et euh... Celle du bas a arrêté de chanter. Celle de gauche. Ah oui c'est bon. Ah oui mais moi je peux attaquer les deux maintenant. Je peux attaquer les deux. Et euh... Ok bah je vais euh... Je vais euh... Je vais rester sur la même créature. Euh... Je vais euh... 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 Je vais invoquer... Je vais pardon euh... Incanter... Descalcare Oculta. En remerciant euh... Euh... Xanko. Merci Xanko grâce à toi j'ai peut-être pas passé pour un niveau deux fois. Ah j'ai pas fait avantage mais bon. Attends je vais le relancer du coup. Si si il est avec avantage hein. Ouais c'est marqué au-dessus du... Ah putain ça l'a fait automatiquement pardon. Bah du coup tu peux prendre le premier. Très bien que Daniel c'est un trichur quoi. Non non parce que ça qui est bien avec Foundry c'est qu'ils ont les intérations d'effet qui... Qui fonctionnent du coup. Bah ça marchait pas ça avant. Et puis il y avait d'outils. Et puis il y avait d'outils. Bah en tout cas ça marche euh... Ça marchait quand on joue Passfinder sur Dindy. Ouais bah Passfinder oui mais enfin bon bref. De toute façon. Bah du coup tu peux prendre les 9 dégâts auxquels tu vas ajouter euh... Bah ça c'est... Euh... Ok fais moi ton D6 c'est possible qu'elle meure. 5. Pile poil. Vous voyez la création. C'est le duo à mon décor ? Oui. Ah oui c'est le duo ouais. Bah dis moi comment elle meure. En fait tu lui mets un gros coup. Et vous pensez qu'elle... Elle... Elle se tait en fait. Et euh... Et euh... Et au moment où elle va... Elle va recrier. Vous avez euh... Vous avez euh... Vous avez Milan qui remet un petit éclair en fait en plein dans sa bouche. Ça la fait taire à tout jamais. Ouais et elle chute comme un pantin mort le long de la falaise. Ah pfff. Pour tomber euh... Dans la flotte. Quelques minutes plus. Enfin quelques instants plus tard dans la flotte. Des minutes ça va c'est pas... Et euh... J'ai utilisé mon action bonus pour faire... En claquant les doigts je fais Chimbalé. Et vous allez voir en fait quand la créature elle tombe. Cette espèce de... De... Ouais vous le connaissez cette espèce de fumée de maléfice. Qui va hop se transférer vers l'autre créature quoi. Très bien. Milan. Il ne reste semble-t-il qu'une dernière. Harpie. Que fais-tu ? Perenai. Bah écoute euh... Je vais sortir ma deuxième Javeline. Et je vais la balancer euh... Sur la créature. Il faut juste que je vérifie la distance. Ouais vérifie la distance. Il y a la hauteur aussi. Enfin il va en appeler à Pythagore. N'est-ce pas ? Techniquement ni je pense que je suis emporté l'ombre. Il y a des avantages ouais. Ouais. Alors moi je l'ai fait euh... J'aurais peut-être pas pu pouvoir lancer mon euh... T'as un jet normal. Un jet normal ? Je vais limiter à 36 mètres avec mon euh... Ouais non mais t'es à l'arbre. En fait un je n'aurais pu me rapprocher un peu un ceci. En fait je peux faire un jet normal. À quoi ? Ouais sans euh... Automatiquement quoi on va dire. Sans l'automatique. Ouais ouais. Bah t'es plus sur contrôle ? ça peut marcher je recommence si ça marche et attaque normal attaque normal c'est bon ça touche du point de vue et va tu vas rester à la transpercer elle va tomber vous allez voir quelques quelques petites branches voler au dessus de du petit muret qu'il ya là et a priori elle ne se redresse pas bien joué à vous vous avez vaincu les harpies les harpies du phare pas moi je vais je vais je vais m'étirer un petit peu c'est pas si terrible et je vais me poser un petit peu cinq minutes cinq minutes je fatigue et je vais me poser un petit peu sur le sur le bord du pont la raté exagère on n'a pas marché tant que ça quand même c'est pas où tu as trouvé la musique non non c'était intense cinq minutes juste cinq minutes profitez-en pour vous laver les yeux aussi milan comprenez le jeu possiblement ça ne m'arrive pas tous les jours c'était je suis je suis surpris je pensais que vous avez des goûts différents mon cher ami des créatures aussi hideuse l'art s'est voulu vous ai trouvé bien bien l'amical vous avez certaines de ces créatures c'est tout il ne fait que remarquer ça d'habitude je n'aime pas la musique mais là je vous avoue que je me suis laissé porter ne prenez pas la mouche vous rejouer vous ne connaissez pas et vous s'apprendrez que je suis plutôt taquin pour faire attention aussi à qui on dit qu'on n'aime pas la musique parce que ça peut finir bizarrement des fois il a bon ouais non on a connu des gens ils ont essayé ils ont eu des problèmes je l'ai pas dit aux mauvaises personnes au moins on sait plus possible mais bon on sait jamais des fois qu'il y en ait d'autres le ne le prenez pas mal into mauvaise prononciation du prénom mon cher machin je vais je vais refaire un perso je pense votre nom exotique là il va quitter le groupe en tout cas si vous retournez vers milan vous allez vous rendre compte qu'il s'endormi ah ouais je le porte pas sinon on peut le laisser ici quelques claques et laissez-moi me reposer une petite heure ouais non c'est très bien que j'ai besoin de me reposer histoire de ressourcer mon mais énergie interne oui bah c'était cinq minutes maintenant c'est une heure après ça va être quoi ça va être deux heures une journée il peut me dire que c'est moi juste faire une petite sieste on marche depuis le début de la journée et je mets un petit coup d'épaule un peu un peu adolescent tu vois et je me mets sous ma cape et attendez moi il voit tomber je réveille dans une heure sinon je dors on peut parce que vous voulez les enfants il ya la mer juste en dessous là seulement deux mètres pernais voilà je lance l'idée 2 m à pas de hauteur mais je regarde mon épieu qui flotte dans l'eau pas trop tu vois effectivement quelques mètres par la petite javeline qui flotte ben écoute j'y vais j'y vais pas quelqu'un qui peut me tenir une corde éventuellement pour j'ai récupéré ma javeline de tant que comme il aime d'or alors moi je veux bien mais je pense que tu es un peu plus lourd que ce que je suis capable de soulever quoi s'il faut je peut t'aider nil ouais faire ça on peut faire ça alors vous discutez tout en montant parce que toi n'il t'est là bas mais l'orio on est parti il attend pas milan d'accord il a commencé l'ascension nil tu reste en bas pour aider pérennay j'aime ça javeline s'éloigne de plus en plus elle va elle est un peu ballotée par les vagues tu te dis que potentiellement tu as des chances qu'elle arrive c'est je fais sur la plage quelques instants ce retour vous regardez j'ai travaillé au retour je vais lui rester à côté de mon frère en attendant quoi il attend quoi et tu restes à côté de milan qui dort d'accord très bien très bien et ben on vous laisse on vous laisse dans votre votre game pendant ce temps le groupe vous montez ces démarches qui sont assez hautes et inégales taillées directement dans la falaise le sol est fait de gravier de gros pavés vraiment c'est ça a été taillé à même à même la falaise et et vous montez sans encombre à l'heure d'avoir de pièges ni ni quoi que ce soit on peut même monter tout en haut si vous le souhaitez vous m'attendez pas vous vous n'attendez pas vous y allez moi quelqu'un qui s'endort après on après une bataille pour une heure vous savez que vous avez à cherpé que que j'ai besoin de me reposer pour récupérer mes sorts sinon j'ai pas j'ai plus de sort quoi ouais mais oui mais orion n'y c'était pas ça oui mais d'accord ok moi je sais il va pas attendre il va te regarder et te dormir quoi on fait surtout un caprice ouais c'est ça je serais plus difficile la prochaine fois la princesse mais non mais bien sûr continuer mais il n'y a pas de souci mais évidemment c'est parti moi je faisais partie is a good is a good choice où j'ai pas mis j'ai pas mis ça vous arrivez donc en haut milan zanko évorion des grands murs de pierre face à vous surmonté de cette énorme tour avec tout en haut cette lumière qui ont jaillit et devant vous une une porte assez en bois assez assez massive avec des gros gonds en métal et sont aussi incrustés en métal sur la porte un gros symbole d'un éclair voilà qui en plein milieu de la porte la porte est somme toute assez jolie et elle est à ce niveau là mais je pense que vous la voyez la porte une fois arrivé sur le plateau où il ya le le phare je vais tendre l'oreille et c'est de voir s'il ya des choix des mouvements s'il ya des fenêtres des mouvements en fenêtres ou peut-être des lumières même si on en journée et après je vais me focaliser sur le symbole de l'éclair et voir si ça a un rapport avec une divinité ou quoi ok fait moins petit jet de perception avec plaisir mais d'abord je vais dormir pendant une heure d'accord vous en concrète moi je vais j'ai monté comme ça au voir s'il ya pas des voir ce que je peux voir en fait de ce point de vue là vu qu'on est un peu en hauteur aux cédateurs justement pour observer très bien eh bien tu vois assez simplement là la mère à perte de vue une eau assez là vous la voyez un petit peu transparente externe en vrai elle est elle est noire opaque c'est impossible de voir à travers et la seule chose que tu vois c'est que tu vois à ce niveau là à ce niveau là en fait tu vois juste deux mâts de bateaux avec des peut-être quelques morceaux de voile accroché dessus complètement déchiré qui qui sortent de la mer et il a le faire est allumé il ya la lumière verte dessus oui ok il ya quelques d'ailleurs de là où tu es il ya quelques petites lueurs qui qui arrive à atteindre ton bâton et notamment la gemme qu'elle abrite et ça ça dessine à l'intérieur des choses que tu as du mal à lire pour le moment on a intriguant très bien je je retiens toi vorion tu ne repères rien de particulier de particulier pardon tu n'entends rien de plus bruyant que les oiseaux elles sont des vagues autour de vous peut-être les ronflements de milan mais il est loin donc en vrai tu n'entends en rien de particulier ça va être très silencieux vous avez vu quelque chose vous encore c'est pas la lumière du phare semble semble intrigante comme si mon bâton il réagissait mais je ne sais pas si c'est encore un réel indice sur sur le trésor qui renferme où c'est peut-être juste un simple hasard vos compagnons sont un peu étrange les deux elfes est ce que doit les attendre ou procédons je vous avoue que nous n'est pas un numéro de l'effet coup jusqu'avant pour ça de l'étrange pas autant que que pérenna grâce avec son frère compréhensible mais là je sais pas mais elle nous faut un caprice mais il a toujours été un peu fragile ah oui mais d'ici là à dire je vous emmerde et je rentre à ma maison c'est peut-être pas l'endroit le plus adapté pour faire une sieste alors dans l'air marin c'est cool mais tu vois me retourner dans mon sommeil un peu comme les a priori il n'y a pas qui vivent de ce que j'ai vu peut-être que nous pouvons procéder à l'intérieur c'est de darder un oeil en tous les cas je pense que si vraiment il ya de l'action ça réveillera forcément milan le veuille ou non espérons-le que ça lui délora guerrière 10 un peu oui il apprendra vous entrez donc je vais de avant d'entrer je vais quand même me pencher le c'est pas l'oreille mais le trou d'oreille du drachide sur sur la porte et c'est de voir si l'entend des bruits des gens qui parlent ou quoi particulièrement par un objet un autre jeu de perception tiens mais c'est pas mal 13 tu n'entends rien c'est très attention il semblait fatigué vous si vous auriez peut-être peut-être une sieste vous fait plus grand bien c'est à voir yon il n'a pas d'expression faciale mais tu sens quitte qui te foudra du regard et sans ménagement il ouvre la porte très bien tout ouvre tout ouvre la porte vous arrive dans une dans une petite pièce alors tu rentres où tu restes je vous rejuste ok tu vois qu'il ya un petit renfoncement par là qui a l'air de mener sur bas toi tu le vois clairement que d'un coup c'est une fenêtre et il ya une porte priori devant vous que vous voyez une pièce assez simple il n'y a aucune décoration il n'y a pas de dessin sur les murs il n'y a pas de tableau pas de miroir il ya de torches ni quoi que ce soit c'est juste éclairé par un parfait de fenêtre c'est délabré ou c'est pas tant délabré parce que c'est de la pierre et que ça bouge pas trop ça a été entretenu potentiellement par des gens pendant pas mal de temps donc c'est assez poussiéreux parce qu'il ya voilà c'est un peu le ménage n'a pas été fait depuis longtemps mais c'est pas en mauvais état c'est une bâtisse qui tient quand même bien je regarde zonko et nil on y va ça semble calme je pense qu'on peut au moins faire les premiers pas au pire on dégage si on sent que ça pue quoi oui quand tu rentres tu vois une autre porte à gauche nous avons connu vorion on n'avait pas vu avant de rentrer évidemment voilà vous êtes dans cette petite pièce qui est assez haute de plafond ça c'est une plus grande porte celle celle ici que non non ce des portes globalement tu vois par rapport à la forme arrondie du du mur qui est là et le fait que c'est un phare dans lequel potentiellement on peut monter que ça va être plutôt la pièce de l'escalier à ce moment là et qu'en bas c'est une autre pièce qui donne potentiellement te mène là vous êtes au même niveau que là où il y avait les harpies par exemple donc tu te dis que potentiellement cette porte là pour être menée au balcon il y avait les harpies mais tant c'est pas forcément plus fait moi un petit jet de de religion éventuellement moi ouais voilà ok très bien ok je vois que c'est un cul de sac ici si j'ai bien compris c'est pas c'est pas un cul de sac mais la map est fait ta gueule en fait que là c'est une fenêtre et tu vois la même chose que ce que xanko a vu de l'autre côté mais c'en est d'autres tu vois juste une mère assez assez agité très très sombre complètement pack et seuls quelques mâts vous voyez deux ou trois mâts qui dépassent pour certains de seulement deux trois mètres pour d'autres d'un peu plus voire de beaucoup plus de la mer comme quoi le crâne n'a pas menti il ya bien des épaves sur cette falaise on est d'accord que d'ici du coup je vois l'autre fenêtre qu'elle a là oui visiblement la porte sur le monnaie notre pièce c'est généralement ce que ça on les porte non mais avec l'extérieur c'est vrai je pense que nous devons procéder plutôt en rez-de-chaussée après nous irons dans le phare en lui-même oui peut-être qu'il y aura fini ça si elle d'ici là j'ouvre la porte et je regarde dedans voir si il y a un qui bouge ou s'il ya des pièges ok j'ai de perception après on est déjà tu viens d'ouvrir rien à l'heure de bouger devant toi j'ai réussi à faire moins ce que 13 vous allez voir un petit incroyable premier rongé il n'y a pas l'air d'avoir de deux pièges par contre il ya de très belles fresques en fait sur tous les murs de cette pièce qui représente elles sont elles se rapprochent dans le style de celle qui avait dans la caverne mais elles sont elles sont vraiment différentes en gros vous voyez des bateaux qui sont à deux doigts d'être retourné par les vagues et d'être broyé par l'océan et au dessus sont symbolisés comme des nuages avec c'est la tempête donc vous voyez vraiment une pluie torrentielle des énormes des énormes éclairs et oui comme un visage qui sourit autour au dessus de ces éclairs il dit et vous voyez ce genre de dessin tout autour sur tous les murs de la pièce ok il ya aussi devant vous le 1 qui ressemble à un bureau qui est un petit hôtel sur lesquels sont gravés de des éclairs similaire à celui qu'il y avait sur la porte et de 7 comment dire de 7 de cet hôtel à une grosse barre de fer qui monte qui s'enfonce dans le plafond qui est assez haut là vous êtes vous avez 4 mètres 50 de hauteur de plafond quand du coup au milieu de l'hôtel il ya une barre de fer qui ça qui est plantée dans l'hôtel et qui va tout droit dans le plafond de vous et le plafond il ya un trou ou juste c'est non c'est plein et c'est traversé par cette barre est ce que je fais rapprochement sur un potentiel paratonnerre ou un truc comme ça je sais pas si c'est courant un paratonnerre en donjon et dragon enfin on fait une moi non plus non en vrai tu sais que ça existe est ce qu'il y en a partout tout le temps partout les temps pas forcément je sais que ça existe mais je sais pas forcément à quoi enfin comment ça s'articule et tout donc je fais pas trop une broche pour faire des grillades elle est un peu là je pense ouais pas s'il ya des crabes géants dans le coin si votre avis le crabe dans dans cette pièce il peut me refaire un jeu de religion est allé mais ok tu te doutes que ça doit être potentiellement un paratonnerre du fait que les représentations sur les sur les murs ont l'air d'être des représentations de talos le dieu des tempêtes est plutôt un dieu mauvais à quelques c'est la plus grande divinité des tempêtes et des destructions d'en faire une ok il est assez assez répandu ou c'est un peu un culte oui il est plutôt il est c'est en fait il est moins répandu que les bons dieux mais dans les mauvais dieux qui sont vénérés c'est il est hier oui c'est pas une petite divinité au pur non clairement pas apparemment cet endroit était un hôtel pour une divinité que je ne nommerai pas expliquerait peut-être la malédiction qui pèse sur le fantôme et et le crabe dans ce endroit c'est un peu quand même bien vide on va se tourner en tout cas d'origine de cette malédiction être que les cultistes qui étaient là où l'adorateur de la divinité ont quitté les lieux sont morts à cause des herpes mais j'en doterai ça me semble trop simple quelqu'un tient forcément le pense ça me semblerait ça me semblerait étrange quand même que cet endroit soit trop vide continuons avec plus dense vous interagissez avec quelque chose les fresques l'hôtel dans la pièce moi je touche à rien parce que ça me parle pas du tout rien touché non plus ok donc non plus non je j'écoute l'homme deux fois il ne touche à rien je ne touche à rien ça marche et je vais voir la porte très bien tu ouvres cette porte et tu vous retrouvez en fait dans le sol en fait est jonché de de petites brindilles de grosses branches de feuilles toute cette tout ce balcon a l'air de servir d'avoir servi de nid au harpy que vous avez décimé et il ya des morceaux d'ossement de choses qu'ils ont mangé des arêtes de poissons et je vous en joue une grosse qui pourrait peut-être même être des petits requins ou genre de choses du mot du bâton je vais quand on commençait un peu à pousser quelques ossements des déjections ce genre de choses pour voir s'il ya des choses un peu utile ou des indices ou peut-être la conque pas de compte par tu vas trouver tu vas trouver une une fiole tu as trouvé une fiole qui contient un liquide transparent mais pas tout à fait qui semble être une potion magique elle est intacte elle a l'air intacte les joueurs à xanko et à nil je sais pas à quoi ça sert mais vous en ferez meilleurs usages que moi je pense que dans le temps de regarder ce que c'est mais moi je laisse ça a xanko c'est une potion vous dites ouais xanko tu as une petite idée de ce que c'est parce que tu avec tous les voyages que tu as fait a croisé pas mal de d'artisans et puis d'herboristes ce genre de choses là et tu sais qu'il s'agit d'une potion de respiration aquatique intéressant il s'agit d'une potion de respiration aquatique du coup j'explique mes compagnons c'est une potion du coup qui vous permet de respirer sous l'eau pendant une donc ça pourrait servir à aller chercher des trucs dans les bateaux on seulement nous avons de la chance et continue quand vous y regardez de plus près c'est d'ailleurs comme ça que tu as su de quoi il s'agissait mon cher c'est qu'il ya une petite méduse en fait dans la bouteille qui flotte super mais il faut la mâcher où ça va aller ça va comme tu le préfères mais normalement les effets sont plus sont plus conséquents si tu la manges ouais c'est vraiment qui va utiliser on sait jamais et variante de la haute tu vois pérennail et milan qui a peut-être bientôt fini ça c'est je leur fais un mouvement de main surtout à pérennail parce que j'imagine que milan d'or si je vois ça j'essaie de lui faire un mouvement genre moi qui balance une tableau tu vois les lumières je monte le sol là où les normalement compliquement il ya ma javelot et mon javelot qui en haut quoi ah oui c'est vrai l'orio n'aurait pas que c'est moi fais moi fais moi ah oui je vois aussi je regarde sur moi il montre vers moi il regarde vers le sol je regarde si je me suis tâché ma tunique ou quoi après oui je suis assez propre je fais attention à mon linge je sais pas pourquoi votre compagnon paladin m'a dit que j'avais une tâche mais la mauvaise jeu lui aussi tu vas entendre dans peut-être dans ta tête voir urne la javeline et vous demande de ramasser la javeline vous avez dit quelque chose que zanko non pas tout je n'ai rien dit c'est moi milan que réveillé j'arrive j'ai pas parlé aux autres à défaut d'avoir une bonne vue la bonne vie je m'étire j'arrive terminé je vais je vais du coup regarder au sol voir si je voulais à javeline ok fait moi un nouveau jeu de clercule ça dépend si tu cherches avec les yeux si tu fouilles percètes et vraiment du regard ok tu vas tu vas la trouver qui a glissé sous un en plein milieu de deux branches de branches et feuillage tu vois effectivement un bout de bois bien bien ronds et bien taillis qui sort du lot retrouver la javeline en faire ce que tu veux je la récupère je lance dans la mer très bien parfaite mais personne ne fait ça même pas à charge tu restes avec moi à pérennay qu'elle protège quand tu nors t'es pas obligé moriol de mon ami blanc bel endroit ça va lui merci merci j'ai récupéré mon énergie vitale et je te tend la javeline au pérennay merci vous avez compris ce que mes gestes c'est très intelligent non c'est votre frère le dormeur qui m'a un peu expliqué merci en tout cas vos propos n'étaient pas très clairs je veux bien le croire but en bas ça va être compliqué c'est quoi ce truc ne touchez pas à l'hôtel si j'étais bon c'est trop tard au moment où tu dis ne touchez pas à ce truc milan touche l'hôtel et vous voyez qu'en fait il est propulsé vous entendez un gros il est propulsé à trois mètres enfin trois mètres derrière il se frappe pas ultra violemment mais quand même contre contre le mur il finit le cul par terre et quand il se redresse il vous fait face vous voyez qu'il a les cheveux complètement complètement ébouriffé et surtout une chose assez particulière c'est que quand vous voyez ses yeux ils sont devenus un petit peu bleuté et dégage une énergie particulière et il crépite légèrement comme si magie électrique l'habitait désormais je me sens je me sens bon tu te sens effectivement plein d'énergie sache que tu gagnes un charme des tempêtes charme de tempête pardon qui te permet de lancer le sort éclair de haut niveau 3 pour le prix d'une action trois fois tu te sens vous voyez relié relier mes doigts enfin rapprocher mes deux index l'un l'un vers l'autre et voyez un petit éclair qui commence à se former vous je cherche pour faire quelque chose avec ça où on réussira putain enfin faites gaffe si j'étais vous je ferais gaffe j'aurais fait gaffe et ne pas toucher l'hôtel évidemment mais j'ai de gaffe que talos ne vous a pas maudit ou quelque chose comme ça si vous ont commencé à entendre des voix ou avoir des pulsions destructrices par les mains je regarde mes cas je regarde mes camarades il ya plus il ya plus la place c'est plein je peux toucher la porte ou pérennay touche la porte ok une porte comme comme la porte d'entrée c'est une porte en bois toujours avec cet éclair de fer qui est incrusté le temps de l'ouvrir peut l'ouvrir sans aucun mal elle n'est pas fermé bon c'est parce que vous avez déjà visité le bas non plus que l'eau il ya a priori un escalier en colima sont dans cette pièce et maintenant que tu rentres tu vois qu'il ya également sur la droite une autre porte qui mènerait potentiellement à une autre maître drachéi d'après vous mais écoute je vais écouter à travers à travers la porte voir si j'entends du bruit ou travers l'entrée de perception s'il te plaît perception tu n'entends rien du tout derrière ça écoute j'ouvre la porte quand tu ouvres la porte tu vois assis sur un fauteuil de pierre un homme un orque assis qui a sur lui une armure un peu bizarre à l'air d'être fait avec des pieuvres qui le recouvre surtout surtout les bras le dos mais le milieu de son torse n'est pas vraiment couvert et c'est assez particulier parce que tu vois un gros trou béant au niveau de sa poitrine là où normalement se devraient se tenir son coeur et tu vois il a les yeux fermés il semble comme endormi malgré le fait qu'il n'ait pas de coeur visiblement le voit quand même respirer il a l'air d'être vivant et sur ses genoux et poser une très jolie conque que faites vous et un gars qui dort à l'intérieur fait quoi il ressemble à quoi le gars à un mec qu'il a plus de coeur un orque alors il est mort à ben non parce qu'il respire ça marche pas normalement certainement en mort vivant je regarde je trouvais la coque aussi là là la coupe là je sais pas quoi la fin collier non mais s'il dormait vraiment il se serait réveillé on est à deux mètres de lui vous voyez du coup c'est ces deux enfin vous voyez ses yeux s'ouvrir en grand ces yeux en fait au moment où il les ouvre sont complètement blanc oui qu'il se qu'il comme tourne et vous voyez ses yeux des pupilles il se il se redresse il prend la con qu'il est sur les genoux et la pose sur le fauteuil derrière lui qu'est ce que vous faites là quittez ma tour immédiatement et il s'avance il s'avance vers vous mais il s'avance vers nous genre agressif à plutôt la voix était assez quand même oui je pense à un acteur de flamme et mon ami il y a méprise mais parce que je ne suis pas votre ami quitté ma tour au moment où il dit que c'est pas bon notre ami ce que j'avais déjà compris en voyant que c'était un or que moi j'ai coché une flèche dans la tête let's go c'est bon ça ok il faut vous attaquer ces jeunes initiatives il attaque par surprise quoi ça non mais la surprise c'est pas justement il est préparé au combat parce qu'il vous attaque la surprise c'est pas comme ça ouais 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 bah ouais sinon c'est trop facile en gros si tu veux pour qu'il y ait une surprise dans dungeon dragon il faut qu'il y ait un stratagème donc par exemple si tu lui fais tourner le dos en mode regarder je vous montrer cette recette de cuisine qui est super bien et que quelqu'un l'attaque dans le dos là il ya pour moi j'en étais pas je comprends mais pour moi il était pas prêt attaquer c'était juste en mode il faisait des menaces c'est à dire qu'il fait des menaces et il voit devant lui quelqu'un qui est en train de bander son arc pour lui sur une flèche donc le temps que le bandes son arc il attend de régir ce qu'on il est en plein zanko c'est donc à toi tu es le plus rapide et bien oui je claque mon bâton au sol et vous allez voir comme tout à l'heure une lumière qui apparaît au sein de mon bâton et qui il va derrière l'or qui remplit la pièce d'une sorte d'explosion de lumière il va se coller sur sa peau on change pas une équipe qui gagne j'illumine la pièce et je vais que d'ailleurs qu'est ce que c'est que ça un petit cadeau c'est mignon avant du monde un orc luisant on peut tirer devant toi et bien je vois que le temps de la négociation est terminée même s'il a duré trois secondes 2 je vais poser la main sur mon poitrail incanté dans une voie gutturale frappé du sol avec mon bâton et des volutes de fumée bordeaux et violettes vont sortir du sol sous la créature et tenter de lui agripper le corps pour le maintenir en place et du coup je vais incanter immobilisation de personne ok c'est raté pour lui ça marche que si c'est un humanoïde ça marche que c'est ça oui mais tu as échoué parce qu'il a non c'est lui qui a échoué il est paralysé donc vous voyez des voulue de fumer en fait non il est entre il est en train et paralysé à lise et oui 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 vous voyez comme ce qu'il fait je vais vous arracher le corps et voyez qu'il est comme complètement agrippé qu'il ne peut plus bouger voilà on l'entend moins que ça et fin de mon temps très bien milan a un orc luisant paralysé que fait tu bah écoute je je vais me faufiler hop enfin excusez-moi pardon hop je vais récupérer la la compte très bien hop et je vais parce que je suis je suis comme légèrement bloqué et je vais faire demi-tour et revenir à mon emplacement de base alors j'ai fait combien de cases 1 2 3 4 il est paralysé après si votre plan c'est juste de récupérer la con qui êtes vous barré vous pouvez faire ça nil par la conque tu vois milan qui se faufile prend la con qui passe comme ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quoi les tonnes de phare il est immobilisé pendant combien de temps pendant une minute je crois bah après les plans tous les non c'est juste à chacun de ses tours et faire un geste ça imi je crois max mais là j'ai acheté comme ses tours ouais ok je regarde de sagesse donc potentiellement prochain tout prochain ok bah moi du coup je vais quand même profiter de l'opportunité je vais soigneusement viser entre les deux yeux tout le temps de viser la ta avantage en ça ouais j'ai avantage mais c'est un critique automatique c'est un critique automatique comment je fais ça quand tu n'as rien tu as fait 7 je vais lui retirer 7 encore bah en sachant que il prend un 6 sur l'an et ça bah relance moi 2d8 alors s'il te plaît oui parce qu'en fait elle se double aussi non ? ouais ouais bah c'est un dé ouais donc 2d8 donc on a 8 c'est bon pas fou le jet mais voilà pas fou le jet mais c'est un jet donc là il peut que faire un jet de sauvier de wisdom pour se sauver c'est ça ? parfait et il utilise de son tour entier avant de faire le jet le coeur et vous voyez qu'il n'est plus paralysé fer et naï il n'a plus de coeur il faut trouver comment le tuer je pense que ça va être plus difficile qu'on le pense et je fonce sur lui je lui assène un coup d'épée très bien je te laisserai un tac 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 bah du coup c'est ici il prend 5 points de dégâts et je vais lancer du coup bouclier de la foire en action bonus voilà très bien c'est tout pour toi et ce sera tout pour moi très bien donc on est bien je vais nous cliquer mon bateau au sol et vous allez voir une flamme qui va apparaître à l'intérieur et qui va venir percuter leur qu'à venir brûler un petit peu c'est ces pieuvres ils servent d'armure et je me recule et c'est tout pour moi très bien est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as Vaurion Et Camille un petit commence à me faire briller les tympans j'ai dit pas bouger et je retape le bâton et je refais une mobilisation de personne Chiant celui-là Tu vois que ton énergie commence à l'envelopper et tu vois que c'est ses yeux repasse au blanc et tu sens toi perennaille qui est juste devant lui Un champ magnétique, tu sais pas vraiment ce que c'est mais tu sens un champ magnétique autour de lui tu sens vraiment l'électricité dans l'air et tu vois tout autour de son corps presque de l'électricité en train de se former C'est tout pour toi Vaurion ? La petite idée maléfique n'aura aucune ascendance sur la mienne et je me rapproche derrière perennaille et c'est à la fin de mon temps Très bien Milan Alors est-ce qu'il a pris pas mal de coups là quand même, est-ce qu'il a l'air d'avoir été blessé, est-ce qu'il a l'air de souffrir Vous le voyez à son corps qu'il a l'air d'être blessé Mais euh Clairement il est blessé en fait tu le vois enfin son corps est blessé mais il agit un peu comme un berserker C'est à dire qu'il est blessé mais il donne tout dans la bataille Donc en fait qu'il soit blessé tu sens que même s'il manquait un bras il continuerait de se battre Ok bah je vais me mettre là Euh Je vais Je vais le maudire Euh Ah putain Ça a zoomé Oui c'est parce que Vauru on a parlé Hop là Et je vais Avec avantage du coup incanter Descalacare Oculta Et le rayon va passer juste entre mon frère et le chambre de la porte Et tu vas Tu vas essayer de toucher mais euh Voilà c'est assez faiblement Sur lequel j'en rajoute 6 points quand même Parce qu'il est maudit Effectivement Je dois les retirer moi même cela Hop Ok Pas mal Euh Nil Moi je vais Je vais m'aligner un petit peu mieux Euh Histoire de voir si je peux euh Si je peux tirer euh Juste je me redéplace après Et me replanquer Comme à mon habitude Désolé Je vais essayer de De gêner le moins possible par mes camarades Pour voir si je peux essayer de De viser en pleine poitrine mais du côté où il y a pas de trou parce que sinon ça serait un peu idiot Ok Tu peux attaquer avec un maluf de 4 Euh Ah Euh Est-ce que je peux le faire ? Non mais fais ton jet et je serai la gérante Ok Euh 14 du coup Euh C'est bon C'est bon Euh Bah du coup il va aussi prendre 5 de liga Non Let's go Tu vas Tu vas lui mettre un Tu vas lui mettre une flèche assez violente Euh En plein au niveau En fait au niveau de normalement là où il a son coeur Et euh Vous allez le voir euh Euh Faire quelques pas reculer S'avancer Comme s'il allait littéralement arracher la tête de De Pérennay Et euh Finalement en fait il va Tomber sur ses genoux Et s'écrouler contre le bouclier de De Pérennay Avant de finir au sol Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez a priori vaincu cet adversaire Et bien nous avons eu une excellente stratégie Je vous félicite Mylan Finalement cette sieste vous a Remis les idées en place Tu vois des éclairs passer dans mes yeux Mais je me sens pas normal Ah ouais Tu vas pas nous avoir fait une crème Non non Bon allons éteindre ce phare Avant que d'autres bateaux A Et soit encore En péril Sans doute cet homme avait pour Vous prenez les escaliers dans le mauvais sens Si tu vas là Non Pardon Sans doute Euh Ce sbire de ce dieu du tonnerre Devait avoir un contrat avec son dieu pour allumer ce phare Alors attends Pérennay si tu montes Là ceux qui sont à l'étage intermédiaire vous y avez une porte Donc vous êtes sortis vous êtes en haut Effectivement là vous voyez la pointe du paratonnerre Voilà Mais rien de plus sur ce toit visiblement Moi je vais encruster pour fouiller la salle du trône Enfin la salle du trône Là où il était le gonce Euh Yes ça marche Euh Tu ne vas Tu vas malheureusement Rien trouver Il n'avait à récupérer ici que la porte Alors Bah les autres comme vous avancez comme des Sauvages Euh Ce qui va se passer Vous êtes déjà rentré donc En gros Euh Ceux qui sont en haut La lumière est de plus en plus forte Et je vais te remettre là mon cher Milan Enfin dites moi Vous marchez dans quel ordre dans l'escalier Si vous voulez que vous soyez éteindre les autres Pérennay devant Pérennay devant Oui mais Enfin vous me donnez tout l'ordre Mais globalement Pérennay tu avances Et euh Vraiment la lumière elle est de plus en plus forte Euh Et elle te fait vraiment genre mal aux yeux Tellement c'est euh Tellement c'est brillant Tu mets mon bouclier devant Elle est de plus en plus vive Ok Tu mets ton bouclier devant Ça te ça te protège Euh De la lumière directe Mais la lumière a l'air d'être extrêmement vive A cette étage Redescendons 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 Ça m'a tout ça m'a l'air Bon ouais moi je sais Tu continues ? Ouais je continue ouais Ça va c'est que de la lumière quoi Non c'est dangereux Pérennay Non c'est dangereux Pérennay Il cite le gars qui dort en plein milieu d'un pont euh Juste après une bataille quoi Dormir c'est pas dangereux Pérennay enfin Aller 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 voir un coeur qui fait de lumière Ça c'est dangereux Tu sais pas que ça va Alors quand t'as vu le même pas là s'il est resté une arpie ou pas Ça c'est dangereux Pardon Un truc qui fait de la lumière mystique et une mystérieuse Enfin Pérennay Bon écoute Avançons Mais je me tiens prêt Va Moi j'ai mon épée devant Ah Voriung J'ai essayé de De donner raison à mon D'abruti de frère là Il veut se Jeter dans les Dans les Dans les bras du danger Donc Pérennay s'avance Protégé Protégé de son bouclier Il se cache bien dans son bouclier Vous savez effectivement la lumière est extrêmement vive Même la regarder sur les reflets contre le Le sol T'es obligé de plisser les yeux presque au maximum Ouais Ça marche J'essaie de tenir Voilà Très bien Ça ne te fait pas mal en tout cas Enfin La lumière te fait mal aux yeux Mais tu ne sens pas d'autres douleurs Tu n'es pas brûlé Ni il n'y a pas d'énergie magique qui t'attaque Ou quoi que ce soit Ok ok Je continue jusqu'en haut quoi Là vous êtes tout en haut Donc on va dire Tu peux être là Vous voyez Pérennay face à une lumière Tu rentres Milan ? Non 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 Je reste C'est pour voir Ok ok Je reste derrière Voilà Je suis redescendu Dans ce cas là Tu ne vois du coup pas Ce que tu fais Enfin ce que tu ne vois pas Ce qui est en face de toi Bah je prends mon épée quoi Et j'essaie de casser le truc qui fait de la lumière quoi C'est vraiment le... Attendez Pérennay Moi j'essaie juste avant que Pérennay tente des actions regrettables vers ce pauvre coeur Ah c'est vraiment regrettable Franchement Je tente... j'ai sens de... avec mon bâton comme tout à l'heure il y avait des jeux de lumière qui me disait J'essaie de reproduire un peu voir s'il n'y a pas des jeux de lumière qui pourraient... Tu n'as pas peur de faire écraser un bateau encore ? Du coup tu montes... Tu montes... Ouais Ok Au moment où tu tends ton bâton Pérennay tu te sens mieux au niveau de tes yeux Puisque quasiment l'entièreté de la lumière est mis Parce que vous pouvez voir maintenant en face de vous qu'il semble être un coeur beaucoup trop gros pour rentrer dans un corps Il est vraiment... là le coeur fait la taille de votre torf entier quoi Euh... Toute la lumière qu'il semblait émettre Euh... Et toi d'ailleurs la lumière te dérangeait beaucoup moins euh... Euh... Zanko Quand t'arrivais t'avais pas besoin forcément de pliser les yeux ou quoi Elle est redirigée vers ton bâton Et tu vois euh... Vous voyez tous en tout cas ceux qui regardent le bâton de... De Zanko Euh... Comme une euh... Une sorte de... De vision assez euh... Euh... Assez décousu euh... Euh... Vous voyez un peu euh... 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 Cette même pierre qui est dans le... Dans le bâton de Zanko Qui euh... Qui est extraite d'un arbre Et... Cet arbre en fait se situe dans une forêt Vous voyez que ça dézoome vous voyez plein plein d'arbres Et... Vous voyez que l'arbre d'où provenait le... D'où provenait la pierre euh... Euh... Qui sont tout petits Et vous voyez en fait à gauche à droite D'autres... Lumières du même type Qui euh... Qui s'illuminent La vision euh... Change Et... Tu reconnais... Un endroit qui se dépeint petit à petit Qui n'a pas l'air très loin d'ici Tu reconnais les bois en fait qui sont... Au nord de Fandaline Et... Tu vois qu'en fait la vision avance de plus en plus vite dans une forêt Jusqu'à ralentir et arriver jusqu'à... Une bâtisse Qui a l'air assez ancienne Elle est assez grande Il y a du lierre qui pousse tout autour Elle a l'air d'être presque à moitié abandonnée Et... En fait tu... La vision rentre dans cette demeure Et tu te rends compte que... La demeure... La demeure pardon... Forment peut-être un O ou un U En tout cas euh... A l'extérieur au centre de la demeure C'est à ciel ouvert Et euh... Et euh... Et il y a un autre arbre Et cet arbre en fait a... Est ouvert comme s'il y avait un trou dedans Et ce trou... Et... Plein de lumière Euh... Comme... Une lumière un peu mouvante Et dedans on voit euh... Des choses Mais c'est pas vraiment clair Ca pourrait être euh... Des gens Ou des maisons Ou peut-être des armes Euh... C'est... C'est très diffus Ce que vous voyez dans... Dans ce sort de portail C'est vraiment pas clair Et c'est à ce moment là Que ton bâton cesse d'émettre De lumière Et que la vision disparaît C'est l'air là... Bon... Nous pouvons détruire cette abomination maintenant ? Je pense que ça sera bon Je pense qu'on a attiré euh... Toutes les informations Qui pourraient m'être utiles Et... Et... T'attirer quelque chose Du fait que ce truc là soit dégueulasse ou... Non mais visiblement cette chose euh... Je sais pas quel lien entre cette chose et mon bâton mais... Visiblement elle semble m'indiquer un autre lieu Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que... C'est quelqu'un qui aurait mis ça en place qui est pas là ? Peut-être que... C'est forcément... Enfin... Je sais que cette pierre est une sorte de grande carte au trésor Que quelqu'un a dû forcément façonner cette... Cette énigme mais... En tout cas je... Il faut que je la termine C'est mon devoir Le dieu des tempêtes ? Peut-être que c'est le dieu des tempêtes... Je ne sais pas après tout... C'est un exemple que... Le dieu des tempêtes est dupe Et... Une cherche que la destruction Si il vous donne ce genre de vision C'est que pour vous mener à votre perte ou récupérer cette pierre Qui semble être... Un peu précieuse pour vous... Je n'ai pas d'autre piste Je n'ai pas d'autre piste Donc pour le moment je m'entiendrai à celle-ci Mais... Je resterai sur mes gardes Au moins je vous aurais... Vous pouvez faire ce que vous avez à faire Sur ces mots... J'enfonce mon... Mon épée dans le cœur Très bien Tu frappes le... Le cœur Et en fait tu... Il semblait être... Fait de... De chair Et en fait au moment où tu le frappes Tu sens qu'il casse d'un coup Mais il se casse comme si tu avais frappé un objet en verre Il éclate... Il éclate... Et en fait toute sa forme disparaît Et... Il tombe au sol, s'éclate complètement Et il disparaît Bon bah... Tu vois mon frère Il n'y avait pas tant de... Il n'y avait pas tant de problèmes que ça Cette stratégie amène des coups d'épée partout Oh... Tant que ça marche Moi C'est une stratégie comme une action médière Et... Pas besoin de dormir après j'ai coup d'épée Donc c'est pas mal Je me sentais pas bien Mais tu te sens bien là ? Euh... Oui... Elle est en pleine forme Milan, toi qui a récupéré la conque Tu vois qu'elle est... Elle est vraiment très très belle Euh... Et que ça a l'air d'être un objet assez rare Qui pourrait être vendu euh... Plusieurs centaines de PO C'est un bon marchand Ça ne m'intéresse pas trop hein Je vais aller le rendre à la... Je donne l'information Vous allez donc rendre la conque à la... Je le dis à mes amis du coup quoi Ok Ah vous voyez plus que ça a l'air de coûter euh... Vraiment peut-être euh... 2, 3, 400 PO peut-être euh... Ça aurait été hacheur euh... Je devrais considérer le truc mais... Euh... Cette âme torturée a besoin... De se reposer Et Dieu sait si c'est important Les dieux savent Euh... Ouais du coup on va rendre la conque à... Raccourcis Elle saute par la falaise Elle saute par la falaise Vous pouvez voler effectivement Trop bien Euh... Vous allez euh... Madame ? Vous êtes déjà de retour ? Oui Nous avons tué votre meurtrier Oh et je vois que vous avez ma conque Et... Par contre il était déjà à moitié mort mais pas trop Je sais pas si c'est normal Ah ça... À vénérer des divinités comme la sienne Il y avait toujours des choses pas très nettes Vous savez euh... Pourquoi euh... Et euh... Comment en fait ? Pourquoi ils faisaient ça ? Pourquoi euh... Vous savez... Tous les adeptes de Talos Cherchent... La destruction ! Rien d'autre ! Comment est-ce que vous connaissez euh... Talos et ses adeptes ? Parce que c'est eux qui m'ont toujours pourchassé Jusqu'à venir me tuer ! Ici ! Qu'est-ce que... Vous étiez l'ancienne gardienne du... Pardon... Vous étiez l'ancienne gardienne du phare ? Je t'ai coupé l'orignée des eaux Euh... Je n'ai pas vraiment la gardienne du phare mais... J'avais affaire ici et... Je n'étais pas vraiment euh... En bon terme avec euh... Ces orques de Talos Je suis plutôt venu me réfugier ici mais ils m'ont retrouvé Il avait l'air assez colérique euh... Pas du genre à parler Bon ! Bref ! Vous avez votre conque Vous pouvez poser ma conque euh... Ici si vous voulez Et tu vois qu'il y a effectivement il y a un petit euh... Un petit trou dans lequel tu pourrais déposer ta conque Je pose là et vous voyez le bout de... Ah ! Pardon Yorion ! Euh... avant ça euh... Si je puis me permettre euh... Où est-ce que se situe votre corps ? Histoire que euh... Je puisse euh... Proférer les derniers sacrements Et que vous ayez un repos euh... Bien mérité ! Tu vois qu'elle euh... Qu'elle pointe vers toi en fait ! Et euh... Et euh... Les esquives sont là où elles pointent Et que vous regardez tous derrière Globalement en fait vous avez une vision qui... Qui passe à travers en fait... Comme si vous voyez à travers la falaise Et en fait elle pointe euh... Au loin dans l'océan Malheureusement mon cher mon corps est perdu à jamais ! Hum... Je pense il me tombe l'océan ! Pas vraiment ! Bah je pose la conque là ici Puis vous voyez le tunnel et... Tu pose la conque ? Bah est-ce que tu pose... Non je pose la question en fait ! Bah si tu poses pas la conque pour un instant il se passe un... Vas-y posez donc la conque que je puisse enfin... Je me retourne vers euh... 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 Je... Je regarde la... Le fantôme voir si euh... Il a l'air particulièrement euh... En mode vas-y pose la conque euh... Elle a l'air effectivement pressée que Milen pose la conque ! Ah ouais mais est-ce qu'il y a un jeu de dupe d'ailleurs tout ça ? Elle a l'air pressée que tu poses la conque ! Tu sais pas voilà euh... 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 Le repos éternel qu'elle a tentant que euh... Ça va lui donner des pouvoirs et elle va vous manger ! T'en sais rien ! Ouais c'est vrai ! C'est très difficile à dire parce qu'en fait c'est très comme je te dis tende de son côté euh... D'une belle jeune femme elfe à euh... La peau à moitié arrachée euh... Parfois complètement squelettique ! Ouais difficile à lire quoi ! Très difficile à lire ! Euh... A ton attention je fais un léger signe de tête euh... Pour dire oui tu peux poser la conque ! Eh bah je pose la conque ! Ah merci mon cher ! Elle s'avance de toi ! Et elle tend ses bras comme pour te te faire un câlin ! Et en fait tu vois quand... Quand elle s'avance et qu'elle te fait un câlin ! Elle disparaît en même temps ! Et euh... A priori le... Le calme retombe ! En tout cas la froideur qu'il y avait dans cette caverne disparaît ! Je regarde si la conque a disparu aussi ! Et euh... Non ! La conque a toujours l'air d'être là ! Oui ! Bon allons-y ! Alors on récupère notre récompense auprès du crabe ! On va peut-être la laisser là la conque ! Bah oui oui ! Ah désolé j'ai... J'ai encore les vieux réflexes de quand Richard était là ! Vous me direz... C'est vrai que... Bon... Maintenant qu'elle est partie la conque ! Y'a toujours la conque ! Si... Mais... Si quelqu'un vient... Et euh... Et prend la conque ça va la faire revenir ou pas ? Bah ça vous en savez rien ! Vous pouvez toujours essayer ! Je demande ! Je demande à Yorion ! Ah ça... Mon cher Milan... Ce ne sera plus du tout notre problème ! C'est-à-dire que... Cette conque quand même elle a été belle et... Je pense qu'elle aurait pu nous rapporter quelques pièces donc euh... L'argent n'a rien à voir... Comparé à... La possibilité d'avoir un robot éternel ! C'est la meilleure des richesses ! On pourrait peut-être euh... La cacher ou... Je pense que si nous la sortons de... Cette cavité... Le fantôme reviendra ! Bon... Espérons que euh... La... Réputation de l'endroit fasse fuir les... Les pilleurs ! Homme-crabe ! Homme-crabe ! Homme-crabe ! Non mais... Je suis un crabe-crabe ! Ah... Ah pardon ! Ah oui ! Homme-crabe ! Et si vous parlez comme un homme et que vous avez le goût du crabe vous êtes forcément un homme-crabe non ? C'est une opinion qui peut se défendre effectivement ! Quoi qu'il en soit je vois que vous avez tenu parole et je vais respecter la mienne ! Vous voyez qu'il... Il marche évidemment deux trois quarts fasse ! Et hop ! Il s'enfonce dans l'eau ! Vous le voyez disparaître aussitôt ! Et euh... Il s'absente... Pendant... Quelques instants tout de même ! Une minute ! Deux minutes ! Cinq minutes ! Dix minutes ! Est-ce que vous vous attendez combien de temps ? Bah on attend jusqu'à qu'il revienne quoi ! On attend d'une sieste ! Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on attend de faire un repos court ? Depuis quand t'es du genre à demander euh... Ça dépend combien de temps vous attendez ! Depuis que je prends pas ces repos courts et que je me rends compte que... Putain mais j'ai jamais de sort avec cette classe de la con ! Donc je préfère me reposer s'il y a une heure moi je me pose ! On en profite pour se poser je pense c'est le bon moment ! Ouais on ne pense pas de toute façon ! Je vais même tenter de... 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 de descendre euh... Je demande à Pérennay de m'installer une corde et je vais descendre sur la plage euh... Pour profiter de mettre les pieds dans le haut ! Vous pourriez retrouver votre... votre... votre pieu ! Ah oui bien vu ! Effectivement j'ai... Lancement... Lancement indécent et ce n'est plus que 50 euh... Elle sera sur le bord de la plage ! Je l'aide à chercher je ne sais pas si ça peut aider mais euh... Non c'est juste les chances qu'elle ait échoué euh... Alors euh... bon elle a du mal à contrôler euh... Flash air espace indécent ! Indécent... Yes ! 80 ! C'est bon ! Tu la retrouves ! Et bah allez ! Euh... au bout de 20 minutes... Le crabe va revenir ! Ah ! Pas assez pour un repopo ! Pas assez pour un repopo ! Effectivement ! Là tu le vois il est face à toi euh... Milan effectivement c'est... C'est un assez grand crabe là ! C'est impressionnant ! Et euh... tu le vois que dans sa grosse pince... Il ouvre sa grosse pince ! Et dedans tu vois qu'il baigne un peu dans l'eau ! Euh... Un arc... Qui semble euh... Euh... De très bonne facture ! Ça je pense que ça pourra vous aider hein ! Ah ! Sûrement ! Et il y a beaucoup de choses comme ça euh... Dans les épaves ! Euh... Ouais il y a d'autres trucs mais euh... Après je vous conseille de pas forcément euh... Rester trop longtemps parce qu'il y a... Enfin il y a des trucs dans la mer quoi ! Faire attention ! Mais vous pouvez toujours aller fouiller les autres épaves si vous avez le courage hein ! Et tu pourrais nous servir de guide enfin... Un l'un de nos compagnons ! Est-ce que tu serais capable de tirer un homme euh... sous l'eau ? Euh... Enfin non moi déjà j'ai... Moi je marche au fond de l'eau moi ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est logique ! Bon bah... Merci euh... Merci euh... Vous avez un nom ou euh ? Euh... Euh... Non on m'a jamais donné de nom ! Vous pouvez m'en donner un si vous voulez ! Capitaine Krabs ! Ah bah... Capitaine Krabs ! C'est pas très original mais... Capitaine Krabs ! Capitaine Krabs ! Très bien ! Et Capitaine c'est vous les... Les gens là de la terre c'est un... C'est comme un chef non ? C'est ça ! Ah ouais je suis un chef ! Exactement ! Le chef des crabes alors... D'accord ! C'est pas original mais c'est amélioratif ! C'est pour vous du coup le... Hop ! Et il te tend l'arc euh... Daniel ? Voilà bah j'y jette un coup d'oeil du coup ! Histoire de voir euh... Ce qu'il y a dans le ventre ! C'est euh... Alors tu vois qu'en fait il a... Il a passé du temps dans l'eau que euh... Quand il revenait ! Donc il devait être entreposé dans un coffre ou une armoire vraiment scellée ou un truc comme ça ! Euh... Parce qu'il a pas souffert de son séjour en mer visiblement ! Euh... Et c'est un très bon arc ! Il s'agit d'un arc plus 1 ! Nice ! Lucky ! Un arc plus 1 tu m'as dit ? Ouais c'est ça ! Un arc long ou un arc court ? Euh... Un... Un arc... C'est quoi que tu utilises en vrai ? Un arc long ! Ouais c'est un arc long ! Et bah merci bien ! Là c'est de la las ! Ça c'est pas ! Même un arc qui peut loot ! Super ! Ouais euh... Y'a que des bâtons d'habitude ! Je pense que c'est... Si qui a eu le moins de loot depuis le début de l'aventure là ! Qu'est-ce qu'on fait avec Zanko ? Ouais moi j'ai... Du coup j'ai... En plus si je vais prendre un avicien normalement t'as toujours du loot ! Mais euh... Mais non ! Vorjorn il a que sa pitié son couteau ! Ouais mais bon... Quoi qu'il en soit... Est-ce que vous souhaitez... Alors euh... Du coup bah il... Il vous laisse... Vous souhaitez aller... Fouiller d'autres épaves ? Ou vous partez ? Ouais le problème c'est qu'on peut pas y aller tous ensemble donc euh... Ouais y'a une meilleure... On a une potion après... Vous pouvez y aller tous ensemble ? Enfin y'a rien qui est de... Bah si y'a une seule potion de... Aquatique ! Ah oui non mais les... Ca demande un effort... En fait c'est plus facile d'aller les fouiller avec la potion... Mais euh... Sans la potion vous pouvez y aller c'est juste euh... Parce en fait les épaves sont pas très profondes ! Bah euh... C'est comme vous voulez ! Donc euh... Ah tu t'es reposé là... Si vous voulez parler du fait que vous pensez que c'est impossible, c'est possible ! On peut passer un petit moment à chercher... On a rien à perdre ! On reste... La vie ! Vous avez vu euh... Vous avez vu les courants ? Vous avez fait une bonne sieste ! Oui bah... Je suis pas un très bon nageur ! La pérennaille a retrouvé sa javeline ! Les courants amènent jusqu'à la plage ! C'est pas grand chose ! Il y a bien des lacs en barre ! Ah oui mais je vous conseille pas trop de nager dedans ! Bah ici aussi c'est dangereux de nager hein ! Enfin bon moi je... Moi ça va je marche au fond de l'eau mais euh... Moi je... Moi je mets pas à pied dans l'eau ! C'est là beaucoup trop dangereux ! J'ai déjà mis euh... Un quart d'heure là à monter la pauvre corde... Moi j'ai vu des requins moi après ! Mais c'est comme vous voulez hein ! Qu'est-ce qu'un requin ? Un requin ? C'est euh... C'est comme un chien ! Bah c'est un peu difficile à expliquer mais c'est un truc qu'a... Voyez-vous par exemple quand vous euh... Souriez pour voir ? Euh... J'ai pas de sourire mais je montre mes dents ! Bon voilà ! Alors vous avez des dents en haut et des dents en bas ! Voilà ! Euh... Eux ils ont des dents en haut et en bas ! Mais euh... 3 fois ! Et ça devrait être euh... Pas très pratique pour ce mord de langue ! Bah je sais pas mais pour arracher les gens ça marche super bien ! Ouais ! Après j'ai ça c'est pour vous hein ! Pour y aller, pour y rentrer chez vous euh... C'est vous qui voyez hein ! Allons-y ! Allons-y ! Il y a le frère aussi de... Du bourgmestre qui nous attend ! Oh oui ! Allons-y ! Allons-y ! Bon bah revoir et merci encore hein ! De rien ! C'est bon Captain Fab ! Vous le reverrez peut-être un jour ! Très bien ! Vous repartez euh... Vous repartez euh... Vous repartez à la charrette ! Pour vous rendre... Euh... Pour vous rendre à fin d'Adeline ! Et le... Le retour se trouve... Euh... Cadavèche ! C'est un vieux cadavre ! C'est un vieux cadavre ! C'est un vieux cadavre ! Effectivement ! Euh... Vous arrivez à fin d'Adeline ! Vous pouvez récupérer votre récompense euh... Euh... De votre quête du camp de bûcheron ! Je peux vous la rappeler si jamais... Vous ne vous en faites d'or ! Ce n'est plus ! Et... Sans pièce d'or ! C'est éventuellement sans pièce d'or ! Bah c'est vrai à chacun ! Ouais ! Ouais ! Je vous donne ma part ! Je n'étais pas prévu dans la mission ! Oh... Fais pas de tes manières ! Non, non... Même l'argent... Ça ne m'intéresse pas vraiment ! Et bah... Vous prenez les deux places d'or ! Et vous nous payerez la tournée ce soir à la auberge ! Je ne boite pas d'alcool non plus ! Mais... Je ne vous ai pas demandé de payer la tournée à vous ! Mais à nous ! Euh... Bon bah... Mélangez le reste ! Quand vous... Quand vous arrivez pour récupérer votre récompense... Euh... Le bourgmestre... Vous interpelle ! Il est ouvert la porte ? Non ! Mais il est derrière sa pièce ! Et il sait que c'est vous ! Et que vous... Faites du bon boulot dans la région ! Euh... Vous avez un nom de groupe d'aventuriers ? Ou... On vous appelle comment ? Les... Euh... J'ai un nom ! J'ai un nom ! J'ai un nom ! J'ai un nom ! Il est super ! Euh... C'est super nom comme nom ! C'est... Ah non mais... Ah non mais... C'est... Euh... Des aventuriers ! Des aventuriers ! Des aventuriers ! Hum... Bon euh... Le temps que vous trouviez ! Vous me direz ! Mais euh... Vous faites quand même du bon boulot dans la région ! Euh... J'aimerais euh... J'aimerais vous demander euh... Un petit service ! Les missions sont pas encore parues sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur le tableau ! Parce que je pense que... Vous serez plus à même de... De... De les faire vous même ! Euh... Après si jamais euh... Vous n'y arrivez pas euh... Je... Je les distribuerais évidemment ! Euh... Euh... Mais on a eu vent ! Euh... Parce que là les attaques se font de plus en plus euh... Euh... Fréquentes dans la région ! Euh... Et euh... Et donc on a deux points... Deux points très importantes ! Euh... Alors il faudrait trouver un endroit euh... Où on pourrait se réfugier ! On a entendu parler d'une vieille forteresse euh... 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 Un petit peu attendre ! J'ai surtout euh... Entendu la rumeur ! Et il y a pas mal de gens qui a priori sont quand même partis à sa recherche ! Euh... Et je pense qu'il faudrait qu'on soit les premiers à trouver ! Et que ça tombe pas dans des mains de... De voleurs ! De brigands ! Ou je ne sais quoi ! De pirates peut-être ! Euh... 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 Une épée qui aurait euh... Permis de tuer un dragon ! Il y a de cela euh... Plusieurs dizaines d'années ! Et euh... A priori qui serait euh... Euh... Un peu perdu dans la nature ! C'était pas a priori euh... Euh... Des... Des bois de fandalines ! Donc euh... Je pense que... Ça pourrait être vraiment sympathique ! De récupérer cette arme ! C'est pas ce que vous en pensez ! A priori c'est une épée tueuse de dragon ! On m'a dit ! Bah si on la trouve on peut la garder ! Euh... Bah oui ! Parce que c'est pas moi qui vais tuer le dragon avec ! C'est plutôt vous ! Ah bah ça on sait bien que de chez vous ! A moins de la mettre sur un très très long bâton ! Et puis de réussir à bien viser pendant qu'ils volent ! Exactement ! Vous allez pas faire grand chose ! Je vois que vous avez compris l'idée ! C'est quoi cette histoire de tuer un dragon ? On a signé qu'il vous parle qu'on devait tuer le dragon à un moment donné ! Bah vous les aventuriers vous venez ! Vous venez tuer les dragons en général ! Sauver des gens tout ça ! Bah si vous voulez pas le faire après c'est pas grave ! Moi je... Bah disons que moi à la base je vends du beurre ! Mais après euh... C'est pas la même chose que m'a confié mon ordre ! Votre ordre ? Il vous a demandé quoi votre ordre ? D'officier les victimes potentielles que pourrait faire le dragon dans la région ! Et c'est pas mieux d'empêcher qu'il y ait des victimes ? C'est de la sémantique ! Non ! Si ! Les tueurs de dragons ! Ou les chasseurs de dragons ! C'est pas mal ça comme rendez-vous ! Bah les tueurs de dragons qui vont chercher l'épée et les tueurs de dragons ! Ça sonnerait très bien ça pour Sandalyn ! Ouais ! Les tueurs de dragons ! J'aime bien ! Les hachers de dragons ! Le problème c'est que c'est une épée et pas une hache ! Après on peut très bien hacher avec n'importe quel homme ! Et puis hachers ça... C'est pas tout votre goût ! Mais hachers c'est notre ami qui est... Qui est décédé... Avant que vous n'arriviez... Bah celui que vous avez voulu... Enfin bref ! Il pensait... Il pensait survivre aux dragons ! Ouais ! Du coup le hachers de dragons... C'est un peu... Il voulait entrer dans la légende ? Il peut me tendre ? On peut lui faire cet hommage là ! C'est vrai ! Allez va pour les hachers de dragons ! Très bien ! Du coup il vous tend sous la porte... Une carte... De la région... Même si vous disposez déjà d'une ! Et en gros il vous... Il vous entoure une zone... Mais qui est globalement... Aussi grosse que ça ! Si demain il y a son cousin qui arrive et qu'il ressuscite... On va plus l'entendre pas... Par là qu'à votre vision... Paraitrait... Paraitrait que ce serait là-bas ! C'est vrai que oui... Ma vision par rapport à tout ça... Oui... J'assiste à peu près où ? Euh... Ta vision... Toi elle... Se situerait... Quelque part par là... Potentiellement... Vers le Sunless Street ? Vers un arbre du tonnerre ? Vers... 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 Vers un charmant ? Vers le cadavre de Asher... Très bien... Très bien... Non... Asher il est mort... Vers là... Dans les mines... Ouais... Au niveau des mines... Ouais... Bon... Qu'est-ce que vous en dites ? Très bien... Bon alors... Vous récupérez cette épée... Et euh... Vraiment... Je pense que c'est... C'est ce qu'il y a de plus important à faire... Je pense que cette épée... Est la solution à tous nos problèmes... Une épée de tueuse de dragon... Pour vaincre un dragon... Je pense que... Voilà... On peut pas faire sans... Est-ce que c'est pas un peu trop ça ? Ah... Qu'on puisse pas faire sans... Je sais pas... Mais on peut faire avec je pense... Oui voilà... C'est que du plus en tout cas... Je suis pas sûr que ça va régler tous vos problèmes... Ah... En tout cas... Potentiellement les problèmes de dragon... Oui... Mais enfin... Celui qui porte la... Si celui qui porte la... L'épée se fait tuer... Enfin bref... Euh... Oui... C'est souvent ce qui arrive aux gens... Qui sont face à dragon... Mais euh... Après... Si vous y arrivez... Vous porterez bien... Votre nom de... De... De hasheur de dragon... Non là... De toute façon... On mériterait votre côté... C'est juste à côté... De là au doigt l'exemple court... Bon... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est à côté mais... C'est pas toujours non plus... C'est vraiment quoi... Bon moi c'est parfait... Euh... Vous voyez avec euh... Avec Michel là... Si vous avez besoin de... De quoi que ce soit... De... De vivre pour la... Le chemin... La route... Ou voilà... Bonne chance hein... Merci bien... Non mais... Je vous retenue par mes compagnons... Et l'ordinateur... Mais sérieusement... Et dépêchez-vous avant... Quelqu'un d'autre la trouve... Surtout... C'est une espèce de drague... Crié partout... Ils vont être au courant... Je pense... Une épée de dragon... Caché à côté... De la grande route... De... Qui... J'avoue que c'est un peu... Sinon... Nous devons consulter les étoiles... On va voir ce qu'elles en disent... Bonne idée... Bonne idée... Je lance du coup... Euh... Augure... Euh... Pour savoir si c'est vraiment... Une si bonne idée que ça... D'aller chercher cette... Cette épée... Mathieu se dragon... Je recherche le sort... Euh... Euh... Et bien la... La... Vous allez avoir une... Une... Une vision... De... Dans un premier temps de... De... De douleur... De... De blessure... Ce qui va montrer qu'il y a du danger là-bas... Euh... Mais derrière une lumière très réconfortante... Qui... Qui montre un... Un gain certain... Visiblement... Cette histoire se prennent... Mais de fond des... Assemblées s'y protéger... On est plus à la plage par contre... effectivement on est la ville à la ville bon bah écoutez allons-y non alors ce n'est pas aussi les adores allons allons peut-être réglé l'affaire de notre de notre ami oui je suis d'accord c'est mort sur la route le temps qu'on aille du phare jusqu'à son avis à une journée qui est passé ou c'était le même jour oui pardon oui 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 pourquoi vous avez passé une journée vous décidez du coup d'aller où on va aller à là où est la vision de la de zonko et puis on sur la route du coup de l'épée quoi c'est genre on passe d'abord par l'épée on va après vous faites épée forêt ou forêt épée je pense non c'est vous qui me dites elle serait un truc de bon c'est on n'est plus sûr de trouver facilement parce que j'ai vu c'est un peu cryptique pour l'instant vous allez bien en fait l'épée de ce que vous entendez et déjà c'est une rumeur qui a entendu le bourgmestre mais effectivement déjà quand vous arriviez en ville et les gens qui fut et il ya des gens qui partent et même sur votre chemin du retour en fait c'est aussi ça que vous tilt et en fait les gens qui avaient un peu dans la pampa pendant que vous descendez la route il ya pas mal de groupes d'aventuriers a priori ils sont peut-être en train de scanner la zone pour essayer de retrouver cette épée à bonnet corps et alors on va d'abord chercher les pères on va chercher l'épée après on ira on ira à ton arbre en quoi oui de façon je pense que l'épée sera bien plus fin sera trouvée avant qu'on trouve cette heure cet arbre en chemin tout en part du coup pour l'épée épée arbre enfin épée forêt d'accord ça marche vous préparez du coup de quoi tenir plusieurs jours parce que vous sentez que ça va pas forcément être évident de trouver de trouver cet endroit et vous parlez pardon non mais si on peut quand même essayer d'enquêter je sais pas déjà avant quoi vous me dites je vous voulais poser des questions en ville ou quoi si on verra je pense sur place il ya bien assez d'aventuriers qui explore la zone pour trouver des informations sur place avec les aventuriers vont pas nous dire où est-ce que où est-ce qu'ils aient des pays qui cherchent ils cherchent un endroit c'est qu'ils aient les peignées par la fois on trouvera un trait de la gel ça me va très bien vous vous mettez en route vous mettez en route et vous vous retrouvez pendant vraiment plusieurs jours dans dans des grandes plaines dans des petits morceaux de forêt des petits des petits bosquets à essayer de trouver des indices ou quoi que ce soit qui pouvait voir qui pourrait vous rapprocher de l'endroit que vous cherchez au fur et à mesure vous rencontrez d'autres aventuriers qui cherchent aussi qui ont peut-être un peu plus d'informations que vous a priori l'endroit que vous recherchez ce serait un peu comme une tombe qui aurait été déposée qui aurait été creusé en fait sous le corps de là où était mort le dragon à l'époque de sa chute aurait creusé on recréé un cratère et que du coup dans ce cratère ont été creusé les tombes des héros qui auraient vaincu ce dragon mais ce faisant on aurait laissé leur vie futur destin peut-être votre futur destin que l'épée n'a a priori pas encore été retrouvée que bon nombre d'aventuriers sont là depuis plus d'une semaine et ne l'ont toujours pas trouvé et doute doute même de jusqu'à son existence et vous fouillez jour après jour il ya beaucoup de groupes qui abandonnent vous les voyer parfois neverwinter soit fondalini il laisse tomber il tombe dit vivant vivant peut-être qui dit on dit mort vivant parfois peut-être parfois parfois est ce qu'il y aurait pas un moyen de de repérer c'est moi vivant à distance éventuellement vivant dans le dans le dans l'endroit qu'on fouille en tant que prêtre de la mort c'est ça le dieu de la mort on a vu mon sens vivant qui peut repérer ça si si attend je regarde un truc 10 mètres c'est passé pour le coup 10 m ce n'est effectivement pas 18 mais bon c'est pas plus mais quoi dit du maître est ce que tu utilises ton sort au pernail je vais voir si peut-être que varion a plus sympathique alors ouais en effet j'ai eu de la tombe je gagne un sens inné des créatures dont l'existence est une insulte au cycle naturel de la vie donc je dois passer une minute en contemplation de les environs et je peux déterminer la présence de créatures mort vivante dans la zone elle s'étend sur 1,5 km ah là on parle très bien et je la prends le nombre de morts vivants leur distance et la direction dans laquelle il se trouve par rapport à mon pan très bien tu du coup vous voyez vous voyez vorion faire sa petite prière se concentrer faire son sort et après quelques instants oui qui l'ouvre les yeux complètement déterminé il sait où se trouve l'emplacement de mort vivant un endroit qui est assez proche de vous allez les bons plans là et et vous vous mettez vous mettez en marche pendant que vous marchez c'est du coup à plus d'un kilomètre de là où vous trouvez le vent commence à se lever il ya une fine pluie et en fait avec les grosses rafales de vent ça vient vous fouetter le visage vous arrivez jusqu'à une grande plaine qui se situe qui est vraiment caché en fait au milieu d'un bosquet sur laquelle est plantée à l'air de manière arbitraire des des grands rochers en fait ils ont l'air quand même d'être en ligne c'est un petit peu particulier la nuit la nuit commence à tomber et vous voyez en fait tourner autour de ces rochers certains des petites des petites lumières toi tu tu sens vorion que c'est ça que tu que tu as vu et que tu sens à cette distance et ce sont fait des petits feu follets qui volent autour de ces pierres vous êtes cachés dans les bosquets repérer un petit peu les environs pour voir ce qu'il s'y passe il ya du danger ce soir et pendant que vous êtes tous en train d'observer vous entendez derrière vous une branche qui craque vous vous retournez et se tient devant vous une immense masse mais qui sait où ce que c'est on le découvrira la semaine prochaine ouais mais là c'est pas ça car est visible et si on va voir d'un vorion dixième session bien joué à tous ouais notamment contre ce petit temps qu'il aurait pu faire très mal en bien joué de l'avancé réalisé parce que on n'a pas joué c'est pas un ennemi très facile j'ai vu que tu étais pas très content non en fait j'étais en fait j'aurais juste voulu faire mal pour vous voyez la puissance la créature après elle est quand même pas ultra dur à vaincre mais elle peut faire très mal et et ouais c'est un peu frustrant quand tu as un combat avec une créature et que tu l'as fait pas jouer quoi mais c'est pas ce que vous vous amusez c'est cool exactement c'est pour ça que j'ai fait un prêtre et le court-circuité des recherches ça plus les maintenant qu'on sait qu'envoyer les rochers là c'est parfait ouais bah c'était la capacité est parfaite ouais ouais très bien je pensais que sur cette session on aurait fait le phare plus l'endroit que vous avez trouvé là mais finalement on a comme d'habi comme d'habi en frêle quoi se fait des siestes on discute c'est ça c'est ça merci à toi le cas d'avoir eu jusqu'au bout bonne bonne nuit à toi pourquoi je pense que c'est le cas là c'est lui et puis puis moi je vais couper la petite redif on dit au revoir à youtube merci n'oubliez pas pouce bleu tout ça tout ça et petit commentaire et oui hop là bon bah voilà merci youtube de nous avoir eu à me c'était la dixième session des dragons du dragon pardon de la flèche de givre nos amis arrivent au tumulus du dragon zone que nous découvrirons la semaine prochaine qui normalement si on joue je pense que oui il fera avancer un petit peu le lore de certains de nos personnages et j'ai hâte qu'on voit tout ça j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'aventures tcho tcho